Cette émission a été rendue possible par le CNC et par la Commission nationale du débat public. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de ce soir on va parler de politique et on va commencer en fanfare cette émission avec un BIFOR en partenariat avec la Commission nationale du débat public avec qui on va parler d'un débat qui va bientôt être clos sur la mer. Je ne suis pas tout seul en plateau, je suis avec nos partenaires formidables. On commence avec Florent. Bonsoir Florent. Bonsoir Jean. Merci d'être avec nous Florent. Tu es le président du débat public La Mer en Débat. C'est le nom de ce débat. Merci d'être avec nous. On est aussi avec Caroline. Bonsoir Caroline. Bonjour Jean. Merci d'être avec nous. Tu es membre de l'équipe du débat public La Mer en Débat et à côté de toi un autre membre Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir. Merci à tous les trois d'être avec moi les amis. On va parler de ce débat La Mer en Débat organisé par la Commission nationale du débat public. Mais avant ça on va commencer par le commencement. C'est quoi la Commission nationale du débat public Florent ? Oui alors bonjour à toutes et à tous aussi. Alors la CNDP c'est l'autorité indépendante. C'est une autorité indépendante. C'est-à-dire qu'elle est indépendante du gouvernement et de toute partie prenante. D'accord. Elle n'est pas sous l'autorité du gouvernement en quelque sorte comme le défenseur des droits ou ce qu'il s'appelait avant le CSA ce type d'institution. Et son rôle c'est de veiller au respect d'un droit. Le droit de tout le monde. Tout le monde ici. Tous ceux qui écoutent ont un droit qui est le droit de participer aux décisions qui ont un impact sur l'environnement. C'est un droit qui est reconnu dans la loi. C'est un droit qui est reconnu dans la constitution. Ah ouais. Dans la charte de l'environnement. Et le rôle de la CNDP c'est de veiller au respect de ce droit. Donc pour veiller au respect de ce droit, elle est saisie lorsqu'une décision impacte l'environnement pour garantir la transparence de l'information, que tout le monde ait accès à une information transparente, complète, intelligible. Elle organise les échanges. Elle organise les échanges entre les différents publics, mais aussi entre le public et le décideur. On dit qu'elle fait le tour des arguments, c'est-à-dire qu'elle récupère l'ensemble des arguments, des observations. Pour les contre, les détracteurs ? Oui, puis aussi ceux qui sont au milieu ou ceux qui n'ont pas forcément d'avis. Elle les aide à se forger un avis. Elle récupère leurs observations et leurs propositions. Ensuite, elle restitue la parole du public. C'est-à-dire que c'est la CNDP, indépendant du gouvernement, qui dit, du gouvernement ou de tout décideur d'ailleurs, qui dit, ben voilà les conclusions du débat, voilà ce qu'ont dit les publics. Mais surtout, c'est le plus important, enfin un des éléments les plus importants, c'est qu'elle veille à ce que le décideur prenne en considération, c'est le terme de la convention d'Arus, la parole du public, les enseignements du débat et ses conclusions. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce que vous nous présentez, la Commission nationale du débat public, et ce qu'on connaît par ailleurs comme les conventions citoyennes, par exemple ? Alors, les conventions citoyennes, le terme générique utilisé par les assemblées citoyennes qui ont été organisées au Conseil économique, social et environnemental, il y avait celles sur la fin de vie, il y avait celles sur le climat, Voilà, sont des assemblées citoyennes tirées au sort. C'est une modalité, c'est un outil. Dans un débat public, on peut utiliser des assemblées citoyennes tirées au sort, mais pas que. En fait, on utilise une multitude de modalités. D'abord parce que nous, on défend le droit de tout le monde. Donc si on faisait que des assemblées citoyennes, on ne défendrait pas le droit de ceux qui ne sont pas tirés au sort, en quelque sorte. Et surtout, pour toucher des publics variés, il faut multiplier les modalités. Donc dans un débat public, on multiplie les outils, les modalités pour toucher des publics différents. Dans ce débat public en particulier, on en a fait plus de 200. Donc vous voyez, il y a énormément d'outils et de modalités. Ce soir, on est une, mais on en fait plein d'autres. Vous étiez déjà venu sur le plateau de Baxit, c'était en décembre d'année, pour nous parler de ce débat public en question qui s'appelle la mer en débat. Il se tient du 20 novembre dernier jusqu'au 26 avril prochain. Pourquoi est-ce que vous avez lancé un débat sur la mer précisément en ce moment ? Alors, il y a un débat public sur la mer parce que le gouvernement prévoit de prendre des décisions extrêmement importantes vers fin 2024 sur l'avenir de la mer et du littoral. Quand je parle de la mer, je parle de la mer proche des côtes, pas de la grande mer. Et ces décisions concernent premièrement la protection des écosystèmes, la protection de la biodiversité, la protection des écosystèmes marins, la protection de l'environnement, le partage de l'espace, le partage de l'espace maritime avec la cohabitation des usages et l'évolution d'un certain nombre d'activités comme la pêche, le trafic maritime, la conchiliculture, le tourisme, la plaisance et aussi le potentiel développement de l'éolien en mer. Le gouvernement envisage de développer l'éolien en mer et ce débat porte aussi là-dessus, sachant que l'éolien en mer vient bouleverser un espace maritime déjà. Oui, on en parle beaucoup, effectivement, de ces grands projets de grands champs éoliens au large des côtes avec des débats qui sont organisés par la CNDP. Ça va aboutir à quoi, Caroline ? Alors déjà, sur ce que vient dire Florence, sur la question de l'éolien en mer, en fait, c'est dans les discours du gouvernement, ce n'est pas du tout dans une loi. Il y a quand même quelques chiffres à donner pour comprendre l'ampleur de cette idée de développer l'éolien en mer. En fait, ce que dit le gouvernement, c'est qu'à horizon 2050, on doit déployer 45 gigawatts pour l'éolien en mer. Alors 45 gigawatts, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous donner un ordre de grandeur. Le parc nucléaire français, actuellement, c'est 63 gigawatts. Donc vous voyez, c'est un plan, dans les discours gouvernementaux, c'est quelque chose d'ampleur. Un autre ordre d'idée, c'est l'équivalent de 50 parcs d'éoliennes en mer qui seront le long des côtes françaises à horizon 2050. Ou aussi, pour avoir un autre ordre d'idée, c'est 3000 mâts d'éoliennes. Donc voilà, c'est pour donner une idée de... De l'ampleur de ce que ça veut dire, 45 gigawatts d'éolien en mer. Mais ce n'est pas le seul sujet, Francis. Il y a quoi d'autre comme sujet sur le sujet de l'éolien en mer ? Alors en fait, je reviens juste un petit peu en arrière. On en est au 17e débat qui parle d'éolien dans la mer. Ah oui. Tous les précédents, c'était des débats très limités dans l'espace et dans le temps, avec un projet, un projet industriel. Et au fond, ce débat-là est complètement différent. C'est un débat de planification de l'espace maritime dans son ensemble. Et d'autre part, il est de longue portée. 2050. Imaginez-vous dans 30 ans, tous, vous qui êtes là. Donc une planification. Donc c'est une politique publique de l'énergie. Néanmoins, ce débat-là, alors longue portée, on a dit, de vastes espaces, comme Caroline l'a rappelé à l'instant. Mais surtout, il y a un deuxième personnage important dans ce débat, contrairement au précédent. C'est l'état de la mer, l'état écologique de la mer, l'état de l'écosystème marin, avec une ambition de protection d'un certain nombre de ces espaces maritimes. Donc comme on le voit, c'est trois dimensions différentes, un changement d'échelle absolument complet. On parle là de planification. Et c'est la première fois que ça se produit. Ça va aboutir à quoi, ce débat, le 26 avril prochain, quand il sera clos, après tous ces mois, après ces centaines d'événements que vous avez organisés ? Vous voulez, le but du jeu, c'est que ça aboutisse à quoi ? Alors, pour nous, le but du jeu, c'est que la parole du public soit prise en considération par le décideur. Donc nous, ce que nous faisons et ce que nous allons faire, c'est que nous allons lister l'ensemble des observations du public. Parfois, ce sont des observations collectives, parfois, ce sont des observations individuelles. Mais en tout cas, on liste l'ensemble de ces observations. On liste l'ensemble des arguments et des propositions qu'ils formulent. Et on demande au décideur d'y répondre, de dire ce qu'il en fait. Quelle suite il donne à chacune de ces observations ? Et il va le faire. Donc nous, ce document sera publié fin juin. Et le décideur, tout ça est encadré par la loi, c'est la loi qui le dit. Le décideur, donc le gouvernement, aura trois mois pour répondre. C'est-à-dire trois mois pour dire quelle suite il donne à chacune de ces observations et de ces propositions qui auront été formulées par le public dans ces mois de débat. D'accord. On en avait parlé lorsqu'on avait évoqué ce débat déjà en décembre dernier. Ce débat, je le dis, sera clôturé le 26 avril prochain. Mais on a déjà des informations. Il y a déjà un rapport d'étape que vous avez produit et que j'ai lu, dans lequel il est souligné la question importante de l'information du public. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une situation où le public est suffisamment informé sur les enjeux maritimes ? Ah. Florent. Alors, je ne vais pas répondre à la question. Ce serait bien. Déjà, juste commencer par dire que le débat n'est pas fini. Donc là, ce sont des enseignements provisoires. C'est important de le dire. En fait, on a publié en cours d'étape des enseignements provisoires parce qu'on trouvait intéressant aussi de cranter les choses et de permettre à des publics qui n'ont pas participé ou des publics qui n'ont pas entendu ce qui s'est dit ailleurs de pouvoir rebondir et réagir à ce que d'autres ont dit. Puis, on trouvait ça aussi intéressant de commencer à élaborer les conclusions de manière elles-mêmes participative. Donc, en publiant un rapport d'étape et en permettant à toute personne de réagir et de critiquer, de compléter, d'argumenter. Et effectivement, dans ce document, le premier enseignement concerne l'information parce qu'on a constaté que partout, le public a fait le constat d'un manque d'information, se plaint d'un manque d'information, d'un manque de connaissances sur les sujets maritimes. C'est-à-dire qu'on lui demande de se positionner sur des enjeux importants, majeurs, et le public fait le constat qu'il manque de connaissances sur ces sujets. Mais, mais, parce qu'il y a un mais... Ça, c'est ce qu'on lit assez clairement dans le rapport, effectivement. Le public spontanément le dit. C'est-à-dire que c'est à mettre en contraste, et c'est ça qui nous étonne, ce constat du manque d'information avec l'ensemble des études, des travaux, des universités, des scientifiques qui travaillent sur les sujets, des laboratoires, des institutions publiques qui produisent de la connaissance sur ce sujet. Et c'est ce contraste qui nous interpelle entre le constat effectué de manière systématique d'un manque de connaissances ou de non-connaissances et le foisonnement d'études, de laboratoires, d'universités, d'instituts. C'est-à-dire que la connaissance, elle existe, elle est produite, elle est de qualité, elle est foisonnante, et de l'autre côté, il y a le public qui lui dit, ben, j'ai pas d'infos, je sais pas. Alors, comment on interprète ça ? Alors, nous, on interprète ça que ça veut dire que le public ne parvient pas à avoir accès à la connaissance pertinente et utile pour se positionner sur les différents sujets. Ça veut pas dire que cette connaissance n'existe pas. Ça, je ne sais pas, d'ailleurs. Ça veut simplement dire, en tout cas, c'est notre interprétation, que de la même façon que le GIEC fait l'état de l'art, l'état de la connaissance sur le climat, ce qui permet d'avoir une synthèse de cet état de la connaissance et de connaître l'état de fait sur le climat, ben, qui fait l'état de la connaissance, l'état de l'art sur la connaissance sur la mer ? Peut-être que c'est un des éléments qui manquent. Après, ça soulève aussi d'autres questions. Qu'est-ce qu'il est nécessaire de savoir pour décider ? C'est la question que j'allais te poser, justement. Les citoyens qui viennent participer à un débat public vont commencer par engréger des connaissances. Ensuite, ils vont restituer et donner leur opinion et formuler des propositions. C'est quoi la bonne connaissance à avoir pour être légitime à parler ? Alors, tout le monde est légitime à parler. Dans un débat, c'est comme pour voter. Il n'y a pas de contrôle des connaissances pour voter. Donc, il y en a encore moins pour débattre. Et dans un débat, justement, on enrichit ses connaissances. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances particulières pour rentrer dans un débat. Dans un débat, on prend les gens comme ils sont. Même si on essaie de leur apporter de la connaissance, de l'éclairage. Après, ça soulève plein de questions presque un peu, j'ai envie de dire, philosophiques. C'est-à-dire, à quel moment est-ce que l'on sait suffisamment pour décider ? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour décider ? À quel moment il faut savoir quoi pour décider de quoi et quand ? C'est un peu le rôle de... Enfin, le propre de la planification. Donc, ça soulève un certain nombre de questions. Ça soulève aussi un certain nombre de questions sur quelles sont les sciences qui permettent l'éclairage. Est-ce qu'il n'y a que les sciences dures, d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a aussi les sciences sociales ? Et surtout, la question aussi de la connaissance issue de la pratique du terrain. Que faire de ceux qui ont la connaissance pratique ? Je pense, par exemple, aux pêcheurs, aux conchiliculteurs, enfin, à tous ceux qui pratiquent la mer, qui ont accès à une connaissance, une connaissance de terrain. Est-elle suffisamment utilisée ? Permet-elle, à ce stade, d'apporter un éclairage au débat ? L'autre tension qui est mise en exergue dans votre rapport d'étape, c'est sur la lutte contre le changement climatique et pour la protection de l'université. À quel moment est-ce qu'il est sain de développer l'éolien en mer ? On a combien de temps pour réfléchir à la réponse ? En fait, je me doute, je te lance cette question-là, alors que c'est la question qui est au centre du débat sur l'éolien en mer. C'est une question qui concerne principalement la maîtrise d'ouvrage. C'est quand même le porteur à la maîtrise d'ouvrage, c'est l'État qui saisit la CNDP pour ce débat public. Donc c'est une question de l'État, effectivement. L'État dit, pas la CNDP, pas nous, l'État dit, dans le dossier qu'il a construit pour ce débat public, l'État dit, il y a urgence, tout simplement pour assurer les besoins en électricité d'ici 10 ou 20 ans. Voilà. Et au-delà, évidemment. Donc oui, il y a urgence, dit l'État. Donc nous, on présente ça au public et le public peut débattre, effectivement, de l'opportunité de cette urgence ou pas. Et alors, qu'est-ce qu'il en dit, le public ? Qu'est-ce qui ressort de ces discussions avec le public sur l'éolien en mer ? Francis ? Alors, on a toute une gamme de réponses. Il y a une partie du public qui va dire, est-ce bien nécessaire de mettre autant d'éoliennes dans la mer ? Est-ce que de mettre autant la mer à contribution, si je puis dire ? Est-ce bien nécessaire ? Donc, il y a une espèce de discussion qui porte sur la répartition des façons de produire de l'électricité. Une deuxième question qui est montée au fil des débats publics et qui est vraiment présente là, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de la sobriété ? C'est-à-dire des changements de comportement plus économes en consommation d'électricité. Et puis, il y a d'autres sujets vraiment qui portent directement sur l'aménagement de la mer. Qu'est-ce que ces éoliennes vont transformer dans la façon de pratiquer la mer ? Et qu'est-ce qu'elles vont changer d'ailleurs dans l'écosystème marin lui-même ? Donc, ces questions viennent. Et là, tout à l'heure, on disait 2050, c'est une question de prospective. Et y compris une question de prospective pour la recherche elle-même. Parce que tout à l'heure, on disait foisonnement d'études. Beaucoup de ces études sont juxtaposées. Peut-être que le public dit mais vous nous parlez de l'écosystème, comment nous, publics, nous pouvons relier entre elles des connaissances très fines, très précises, sur des sujets très pointus ? Nous n'avons pas de vision globale. Et je pense que le politique est devant le même sujet. La connaissance utile, c'est une connaissance qui met en réseau tout un tas d'apports scientifiques. Et donc là, on voit bien que les publics sont capables de mettre le doigt sur ces questions. Alors, ce qui revient sur la mer, c'est qu'il y a déjà des usagers dans la mer. Les usagers de la mer, c'est la flore et la faune aussi. Pas seulement les pêcheurs, on va les rajouter, les extracteurs de granulats, les plaisanciers. Et donc, il y a toute une organisation spatiale et sociale en même temps de la mer. Donc, quand on rajoute cette quantité énorme d'usagers de parcs éoliens, la question de la prospective de la recherche, là, est posée. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec un parc par-ci, par-là, par rapport à ce projet énorme ? Donc là, les gens sont capables de faire sortir ces questions-là. Est-ce que ça vous étonne, cette tension qui existe entre protection du climat d'un côté, il faut des éoliennes, et protection de la biodiversité de l'autre côté, il faut protéger les écosystèmes marins ? Alors, ça nous étonne, non ? Parce qu'on le revoit aussi dans d'autres débats publics. Alors, c'est une tension qui n'existe peut-être pas du point de vue scientifique. Intéressant. On en parlait avec Francis avant, et puis d'ailleurs, peut-être que Sylvie ne trouvera pas que cette tension existe. Sylvie Dufour. On recevra tout à l'heure. On recevra tout à l'heure. Je pense d'ailleurs qu'elle ne trouvera pas que cette tension existe, mais c'est une tension politique parce que pour répondre à ces enjeux, parfois, il y a des paramètres qui peuvent avoir plus d'impact sur un autre domaine. Et typiquement, c'est le cas ici. Si pour lutter contre le changement climatique, on développe l'éolien en mer, ça va avoir un impact sur la biodiversité locale. Un autre sujet qui est mis en exergue par votre rapport, c'est la question de la pêche. Tu en as parlé rapidement. La question de la pêche et des marins pêcheurs vient rajouter à ces questionnements et à ces débats la question sociale. Caroline. En ce qui concerne la pêche, vous avez compris, ce débat, il parle de partage de la mer. Et en fait, les pêcheurs, c'est un acteur important, bien sûr, puisque ce sont des travailleurs de la mer. Et le monde de la pêche, aujourd'hui, il est confronté à de très nombreux défis. Alors déjà, parlons de l'ampleur. Pour certains territoires comme la Bretagne, c'est une activité qui est très structurante. On pense à la culture des criers. Il y a 20 000 emplois à terre qui dépendent des pêcheurs. 20 000. Oui, 20 000. Il y a toute une économie. En fait, il y a la pêche, mais il y a tout ce qui vient après la pêche, toute la transformation. Il y a aussi une importance culturelle à la pêche. Peut-être pour ceux qui aiment lire, on est nombreux à avoir lu Pêcheurs d'Islande de Pierre Lottif. Peut-être que ça parle aux gens qui sont littéraires. Dans notre imaginaire culturel, la pêche, elle a une place importante. Parce qu'il y a eu le Brexit. Parce qu'il y a un prix du gasoil qui est élevé. Parce qu'il y a cette question d'encombrement de la mer. Les pêcheurs disent qu'il y a de plus en plus d'activités en mer. Et nous, est-ce qu'on ne va pas nous sortir de la mer ? Il y a aussi le contexte de la crise de l'agriculture en janvier-février qui était très importante. Absolument. J'allais faire le lien sur l'augmentation du gasoil dont tu as parlé. C'est effectivement quelque chose qui a été très criant en France au début de l'année. Exactement. Et puis, il y a eu une autre crise. de Gascogne. Et donc, les pêcheurs du golfe de Gascogne n'ont pas pu sortir. Donc, c'est un contexte qui est très particulier. Ce que le public a pu comprendre, restons dans les connaissances, le monde de la pêche, en fait, il est très complexe. Parce qu'il y a différentes techniques de pêche. En fait, il y a au moins 20 techniques de pêche. Et quand on pêche à la ligne dans des petits bateaux près des côtes des poissons qui coûtent cher, ce n'est pas du tout la même chose que de pêcher au large avec des chaluts qui ramassent tout ce qui est à ramasser. Il y a aussi des zones... Tu parles du chalutage en eau profonde, là. Oui, c'est ça. Il y a également des zones de pêche qui sont plus ou moins éloignées, plus ou moins loin. Les bateaux sont plus ou moins grands. Ils sortent parfois pour quelques heures, parfois pour plusieurs journées. Bref, c'est un monde qui est vraiment multiple. Et donc, ça, les participants au débat, en fait, ils appréhendent la complexité de ce monde. C'est un monde aussi où la représentation des pêcheurs est assez compliquée. En fait, on a des représentants de pêcheurs qui ont vraiment, qui nous ont beaucoup aidé à faire comprendre le monde de la pêche, notamment les pêcheurs. Ce que j'allais vous demander, il y a des organisations syndicales aussi avec lesquelles vous avez échangé, des organisations professionnelles. Vous ne discutez pas qu'avec le, j'allais dire, le tout venant des citoyens. Vous faites aussi des consultations très précises sur des corporations de métiers, sur des professionnels. Ils ont la parole, ils ont le droit de donner leur point de vue, mais nous, nous sommes là pour que les participants, c'est-à-dire le grand public, vous ou moi, on puisse donner une contribution. Pour finir, ce qui ressort du débat, les participants ont pu comprendre la complexité de ce monde. Ce qui ressort du débat, il y a à nouveau le problème de la connaissance, parce que, par exemple, avec le réchauffement climatique, il y a des espèces qui migrent vers le nord. Lesquelles exactement, dans quel volume, c'est compliqué. Il y a d'autres espèces, notamment au Méditerranée, où la taille des poissons baisse. Il y a des espèces qui disparaissent. Donc, il y a ce problème de connaissance, en fait, qui est difficile à vraiment appréhender. Ensuite, il y a une autre question, par exemple, sur l'implantation des parcs d'éoliennes. Il y a un parc d'éoliennes qui rentre en ce moment en marche au large de Saint-Brieuc. Au large de Saint-Brieuc. Au large de Saint-Brieuc. Et certaines personnes disent qu'il y a plus de coquilles Saint-Jacques qu'avant et les pêcheurs, sortir plus de coquilles Saint-Jacques de l'eau qu'avant. Et inversement... Et ça, on fait le lien avec le champ d'éolien ? Oui. C'est prouvé ? Le champ d'éolien donne plus de coquilles Saint-Jacques à Saint-Brieuc ? C'est trop bien. En tout cas, c'est ce que disent... Mais inversement, d'autres disent, au contraire, ça a tué la biodiversité. Donc voilà, il y a des questions comme ça qui se posent. Ensuite, ce qui ressort du débat sur les zones de protection de la biodiversité. Est-ce qu'il faut absolument exclure toute zone de pêche, toute forme de pêche ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut en permettre certaines ? Globalement, on a entendu par les participants une forte critique sur le chalutage de fond. Et puis, pour finir, les pêcheurs bretons ont donné des cartes qui montrent pour eux les zones d'intérêt prioritaire de la pêche. Et ces zones, en fait, elles se télescopent avec les zones que l'État veut engager pour la construction d'éoliennes. Donc là, il y a une tension. Il y a une forte tension à ce niveau-là. D'accord. Il y a aussi une question qui est posée et qui est mise en exergue par le débat que vous avez organisé sur la mer et qui continue, je rappelle, jusqu'au 26 avril prochain. C'est la question de la gouvernance. Elle appartient à qui, la mer ? Qui est-ce qui la gère ? Qui est-ce qui a autorité pour décider ? Bonne question. Aujourd'hui, le décideur en termes de planification maritime, c'est l'État. Et justement, dans le débat, le terme de la gouvernance est apparu assez rapidement et c'est un peu imposé sur qui décide dans la mer et notamment la place des collectivités littorales, la place des élus, des élus locaux du littoral, mais pas que, la place des scientifiques, la place du public, la place des femmes aussi. Le monde maritime n'est pas un monde extrêmement féminin. Enfin, tous ces sujets sont apparus dans le débat et ont questionné effectivement la gouvernance de la mer qui décide de la mer qui aujourd'hui, c'est souvent reproché que seul l'État décide de la mer. D'accord, d'accord, d'accord. On va continuer à discuter, les amis, sur ce débat organisé par la CNDP et la Commission nationale du débat public sur la mer, mais on va en parler également avec des scientifiques qui ont participé à ces différents travaux. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Sylvie Dufour. Sylvie Dufour qui nous rejoint. Bonsoir Sylvie, tu es biologiste, tu es directrice de recherche au CNRS et on t'avait déjà reçu avec grand plaisir en décembre dernier pour parler de ce débat. Merci d'être avec nous à nouveau Sylvie. Oui, bonsoir, c'était vraiment un plaisir en décembre de connaître Twitch et toute l'assistance donc je suis contente de revenir. Eh bien écoute, on est très contentes d'accueillir à nouveau. On est également avec Brice Trouillet, Brice Trouillet qui est en visio avec nous, Brice Trouillet qui est géographe spécialisé dans le domaine maritime, professeur à Nantes Université. Il fait également partie du comité scientifique mis en place par la CNDP pour ce débat sur la mer et il est membre d'un laboratoire de recherche de trois universités et du CNRS. Bonsoir Brice. Bonsoir, ravi d'être parmi vous. Impeccable, merci Brice, on t'entend très bien. Brice, raconte-nous comment est-ce que vous, scientifique, vous avez bossé sur ce débat ? Alors moi, à titre personnel, j'ai été engagé à différents niveaux et je suis encore engagé à différents niveaux dans ce débat. Le premier niveau, c'est tout simplement comme vous l'avez un peu dit, j'accompagne autant que je peux la CNDP dans ce débat en relisant des documents, en donnant des conseils et puis en participant à un certain nombre d'événements, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'à la demande de la CNDP, je contribue à un certain nombre d'exercices ou de recherches qui sont menées ou supportées ou qui prennent corps dans le cadre de ce débat, donc la fresque de l'espace maritime ou encore un exercice à la fois en ligne et qui a donné lieu à des exercices pratiques en groupe, en présentiel sur les préférences spatiales de localisation des éoliennes et puis un autre projet, alors pour le coup qui n'est pas un projet à la demande de la CNDP mais plutôt avec des partenaires que sont les comités de pêche, justement pour produire un certain nombre d'éléments cartographiques notamment sur les zones d'importance à la pêche. Et puis j'ai un dernier rôle qui est un rôle plus transversal lié à mon activité de chercheur qui est un rôle simplement d'observation parce que finalement c'est un matériau extrêmement intéressant ce débat public, ce premier grand débat national finalement sur la mer. Sylvie, pourquoi est-ce que c'est important de dépasser le cadre scientifique sur ces questions et d'aller parler aux gens ? Oui, moi-même je suis au CNRS comme tu as dit et je travaille au Muséum national d'histoire naturelle et comme tous les chercheurs du muséum on a vraiment à cœur cette question de la diffusion des connaissances envers tous les publics parce que comme on dit il y a beaucoup de données mais la connaissance scientifique c'est ce qu'on pourrait appeler la culture scientifique la culture générale scientifique c'est quand même quelque chose qui manque toujours énormément à tous les âges de la vie et je pense que ce débat ce qui est intéressant je trouve que ça les gens disent on n'a pas assez de données mais justement pas assez de connaissances je pense que beaucoup beaucoup de gens vont avoir à qui chercher des connaissances scientifiques sur l'océan, la mer qui souvent est quelque chose de lointain de vague très peu connu Pourquoi c'est important pour vous que ce débat il ait lieu ? Parce qu'après tout vous êtes scientifique on pourrait se dire les scientifiques ils travaillent avec leurs données ils créent de la connaissance scientifique ils n'ont pas besoin que les gens se réunissent dans des salles pour discuter Disons que l'océan la mer c'est quelque chose qui touche vraiment qui nous touche qui nous touche comme on en a parlé localement mais qui est aussi un exemple il y a beaucoup de discussions sur le terme mais d'un bien commun de l'humanité et ça rejoint des questions vraiment essentielles pour l'ensemble des pays et des peuples Brice c'est quoi pour vous la place des scientifiques dans le débat démocratique ? Est-ce qu'on doit les écouter religieusement ? Est-ce qu'on doit les critiquer ? Qu'est-ce qu'on doit en faire des scientifiques ? On doit un petit peu sans doute j'imagine les écouter on doit aussi évidemment les critiquer la critique est toujours importante nécessaire même dans l'exercice du débat et en particulier dans un cadre démocratique donc je dirais qu'il y a plusieurs rôles qui viennent s'enchevêtrer il y a évidemment un rôle de fourniture de connaissances un rôle peut-être d'interprétation de ces connaissances parce que comme ça a été signalé à l'instant par Sylvie finalement quand on a des connaissances mais si on ne sait mal les utiliser mal les comprendre on peut être un peu gêné finalement pour convenablement les comprendre et les utiliser dans le cadre d'un débat donc toute cette culture scientifique elle est évidemment très importante et là aussi en tant que scientifique on peut dans un débat comme celui-ci modestement et dans le temps du débat qui est très contraint finalement contribuer à améliorer la culture scientifique des différents types de populations qui vont y participer je dirais que le rôle du scientifique ou des scientifiques de façon générale moi j'inclus évidemment les scientifiques des sciences humaines et sociales dont d'ailleurs je fais partie et scientifiques de ce champ des sciences humaines et sociales qui généralement travaillent beaucoup avec les acteurs travaillent beaucoup avec ou travaillent sur d'une certaine façon ça fait partie des matériaux finalement qu'on va exploiter on va chercher à comprendre comment fonctionne la société comment fonctionne la décision comment se déroulent les interactions entre les acteurs et on a aussi besoin finalement d'avoir des éclairages de cette nature et pas uniquement même si c'est évidemment essentiel d'avoir des données sur le fonctionnement des milieux et tous les enjeux qui peuvent être liés à ça alors peut-être ce que je peux ajouter aussi c'est que évidemment puisque la question a été posée tout à l'heure c'est pas aux scientifiques de décider je dis ça parce que j'ai eu des questions à l'occasion du débat en gros les questions notamment de journalistes c'était bon alors vous vous êtes scientifique vous savez où se déroulent les activités en gros où est-ce qu'il faut mettre les éoliennes d'après vous alors c'est évidemment pas aux scientifiques de décider on a certes des connaissances mais il y a un moment il faut comprendre que ces décisions elles se font sur la base de connaissances de connaissances scientifiques sur la base de connaissances expertes aussi il faut justement arriver à agréger et puis finalement c'est de la décision donc ça prend de l'humain de façon générale c'est pas un algorithme qui va décider concrètement où est-ce qu'on va mettre les éoliennes et si d'ailleurs on doit mettre des éoliennes ça procède d'un choix d'un choix de société qui est éclairé sous différents regards avec différentes formes de savoirs qu'il faut arriver à mobiliser voilà Sylvie il y a quelqu'un dans le chat qui posait la question est-ce qu'il n'y a pas des technologies qui existent déjà pour proposer une éolienne qui soit neutre sur la biodiversité la question de la technologie la question du technosolutionnisme technosolutionnisme de façon générale on entend en ce moment beaucoup de propositions sur l'océan mais là j'aimerais mieux qu'on parle de cette biodiversité déjà parlons de cette biodiversité tu as entendu tout à l'heure on a parlé de la tension qui peut exister entre sauver la planète sauver la biodiversité sauver l'océan sauver la biodiversité il faut bien qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe en ce moment pour l'océan c'est ce que tu as commencé à dire l'océan donc il est soumis à une pression à plusieurs pressions énormes et l'océan et toute la vie qui l'abrite il faut se rappeler que l'origine de la vie notre origine ça a été l'océan il y a plusieurs milliards d'années la vie s'est diversifiée pendant plusieurs milliards d'années avant de sortir sur terre et on a une richesse une originalité de tout ce qui vit dans la mer avec des groupes qui sont certains exclusivement marins donc ça c'est une richesse énorme une richesse on a parlé beaucoup de la pêche on a parlé aussi des pratiques culturelles il y a tout cela qui est quelque chose qu'on doit donner en héritage aux générations futures il faut avoir ça en tête et actuellement qu'est-ce qui se passe ? l'océan et la biodiversité qui l'abrite sont soumis à des pressions multiples extrêmement fortes et qui s'amplifient il y a celle du changement climatique donc qu'est-ce qui se passe ? le changement climatique c'est dû à l'émission des gaz à effet de serre par les activités humaines ce qui fait donc ce système de serre qui entraîne le réchauffement et l'océan il a absorbé jusqu'à présent plus de 90% de l'excès de chaleur donc c'est énorme et sans cette absorption par l'océan on aurait déjà énormément plus chaud qu'aujourd'hui par rapport aux modélisations mais ce n'est pas sans impact du tout sur cette vie qui est dans l'océan parce que ça a réchauffé et tous les organismes végétaux animaux qui y vivent à part ceux qui régulent leur température c'est-à-dire oiseaux et mammifères comme nous tous les autres ils ne régulent rien donc ils sont directement impactés par cette augmentation de chaleur à tous les stades de leur vie depuis l'oeuf le développement la physiologie les migrations d'accord donc c'est pour ça quand tu disais que je n'allais pas être totalement dans cette opposition changement climatique traiter le changement climatique protéger la biodiversité parce que de toute façon si on ne traite pas si on ne ralentit pas ce qui se passe en ce moment avec ce changement climatique la biodiversité en particulier océanique va être de toute façon extrêmement impactée et puis après c'est tous les autres facteurs qu'il y a dessus le deuxième grand impact sur la biodiversité marine c'est la surpêche alors là on ne parle pas justement des petites pêches locales artisanales qui ont tout cet intérêt ce savoir et puis ces relations avec les autres activités culturelles gastronomiques qui vont avec on parle vraiment des pêches industrielles qui des fois se rapprochent dangereusement des côtes aussi donc ça c'est un des grands facteurs l'autre c'est toutes les pollutions donc qui viennent aussi à nouveau de toutes nos activités agricoles industrielles pharmaceutiques qui se dépesticides herbicides on a vu ce qui se passe en ce moment avec les changements de position par rapport à ces réglementations tous ces produits sont lessivés vont dans les rivières les estuaires et finissent dans l'océan et affectent la vie marine parce qu'on a donc c'est la terre qui salit la mer énormément alors il y a il y a des pollutions locales par exemple quand il y a une grande catastrophe de pétroliers mais globalement toute la majorité des pollutions elle vient des activités sur les continents et alors là c'est quelque chose comme ça qui me tient quand même énormément à coeur c'est que tous ces effets qu'on a du changement climatique des polluants aussi de la dégradation des habitats et tout cela marin comme terrestre avec cet océan qui a un côté global donc ce qu'on fait par nos activités locales ont des répercussions globales donc les solutions qu'on doit trouver qu'on doit réfléchir on doit les penser à notre niveau régional mais aussi avec toutes les conséquences que ça a sur le champ et ses mers dans leur ensemble c'est une responsabilité vraiment importante Florent tu veux intervenir ? Non je voudrais juste appuyer sur ce que vient de dire Sylvie parce que c'est extrêmement important ce qu'elle vient de dire deux choses la première c'est qu'effectivement la mer est plus sensible que la terre au réchauffement climatique parce que les animaux marins sont plus sensibles parce que la plupart d'entre eux ne régulent pas leur température donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils bougent Ou ils meurent Ou ils meurent Par exemple les récifs coralliens il y a 30% de la grande barrière de corail d'Australie qui meurt parce qu'elle ne peut pas bouger et les récifs coralliens ce n'est pas simplement beau pour le touriste qui va plonger Non non c'est important pour l'ensemble de l'écosystème Oui la majorité des espèces si on reprend nos mers elles sont dans les récifs coralliens et toutes les sociétés des petits pêcheurs tropicaux en dépendent Florent et l'autre chose qui me semble importante que Sylvie a rappelé en effet c'est la question de la pollution terrestre tout ce qui va dans l'eau finit dans la mer tout et alors comme vous le savez et c'est un vrai sujet dans le débat pour protéger la biodiversité le gouvernement souhaite développer des zones de protection forte entre 5 et 1% 5% méditerranée et 1% dans la manche et mer du nord et 3% atlantique de surface qui sera en zone de protection forte ce qui évidemment est débattu dans le débat à plein de niveaux mais souvent il est rappelé que si le problème vient de la terre c'est aussi à ce sujet là qu'il faudrait s'intéresser en priorité pour atteindre le bon état écologique Il y a quelqu'un dans le chat qui dit j'ai entendu dire que le changement climatique faisait que les poissons se faisaient remplacer par des méduses est-ce que c'est vrai ? On a beaucoup de connaissances scientifiques mais en fait on est face à des phénomènes très nouveaux et on n'a pas non plus toutes les connaissances pour répondre à tout et ce qui se passe c'est ce qu'on appelle les perturbations des écosystèmes mais qui sont dues au changement climatique et aussi aux surpêches et on a ce qu'on appelle des prédateurs qui sont pêchés donc qui n'ont plus leur rôle de se nourrir par exemple de méduses qui elles vont proliférer et en plus avec la chaleur pourraient proliférer davantage donc il y a beaucoup de conséquences comme ça en chaîne qu'on ne peut pas prédire immédiatement qu'ils doivent être étudiés Brice tu as produit tu as réalisé un questionnaire pour participer au débat un questionnaire qu'on peut retrouver en ligne d'ailleurs vous l'avez dans le chat et vous l'avez en description de la vidéo sur Youtube est-ce que tu peux nous en parler ? Oui alors je n'ai pas été tout seul à le concevoir et puis il a été effectivement conçu aussi en relation avec la CNDP donc dans ce questionnaire en fait on soumet les différents répondants à des choix successifs qui vont mélanger un certain nombre de critères de localisation de parcs éoliens donc parmi les critères il y a par exemple celui de la proximité avec trois variables donc des parcs éoliens qui seraient proches des côtes éloignés ou alors dans une situation intermédiaire il y a aussi la question de la superposition éventuelle avec soit d'autres activités soit des enjeux environnementaux à préserver il y a aussi la question de ce qu'on appelle le contenu local dans le jargon technique à savoir est-ce qu'on souhaite que les éoliennes soient produites en tout cas nécessitent mobilisent des emplois locaux ou des emplois à l'échelle nationale ou des emplois à l'extérieur du pays donc que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle internationale alors je parle des emplois mais ça peut être aussi les matériaux et même tout simplement les éoliennes en tant que telles voilà donc on a différents critères de cette nature-là et puis on demande aux répondants de faire des choix en les hiérarchisant et en multipliant les angles de vue sur les différents choix possibles on arrive en tout cas c'est ce qu'on espère faire pour la fin de ce débat on espère pouvoir donner des réponses statistiquement robustes sur les préférences de localisation des différents répondants quelle que soit la façade d'ailleurs la façade maritime sur laquelle les répondants s'expriment ou vivent d'ailleurs ou qu'ils peuvent avoir en tête au moment où ils répondent au questionnaire Il y a quelque chose de très intéressant dans la place de la connaissance scientifique que vous avez donnée dans ce débat c'est que vous n'avez pas mis en concurrence au contraire vous avez fait se rencontrer l'expertise scientifique et l'expertise des habitants l'expertise d'usage l'expertise sociale appelez ça comme vous voulez c'est assez intéressant pourquoi vous avez fait ça comme ça Florent ? Alors on fait toujours ça en règle générale c'est vrai qu'on l'a fait particulièrement sur ce débat puisqu'il y a eu beaucoup de débats sur l'éolien en mer que la mer est un espace moins connu que la terre et que tous les débats précédents sur l'éolien en mer ont toujours conclu un manque de connaissances d'ailleurs c'est pour ça que l'Etat avait créé l'observatoire de l'éolien en mer en 2022 donc on s'attendait à ça c'est pour ça qu'on a mis en place et qu'on a été suivi par un certain nombre de scientifiques depuis le début et que enfin Brice l'a très bien dit ils apportent des éclairages mais la connaissance elle est multiple et les points de vue sont multiples et c'est l'ensemble de ces points de vue qui apportent des éclairages intéressants on va continuer à échanger sur ce débat mais on va regarder une petite vidéo qu'a préparée la CNDP 4 mois de débat plus de 200 événements ça en fait des débats on va écouter un petit peu celles et ceux qui ont participé à ces débats sur la mer on écoute des petits extraits on en discute juste après donc je suis Julien je suis venu pour participer au débat sur la mer et pour en apprendre un peu plus et j'habite pas auprès de la mer donc du coup c'est ça qui est intéressant pour moi en fait c'est l'idée de s'investir et de se dire que tous ensemble on peut réussir à faire évoluer les choses en fait c'est la vision de la mer je suis venue déjà parce que j'en ai eu l'opportunité et puis que j'avais envie de m'enrichir et d'apprendre davantage sur ce sujet qui est quand même un enjeu majeur actuellement et puis ça permet de donner son avis et de savoir qu'on est entendu donc c'est toujours cool Yannick Vanpoul à la retraite ancien enseignant d'éducation physique et moniteur de voile je suis parti du parti des écologistes et de Greenpeace au niveau politique je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait se faire de ce débat mais il y avait des enjeux de connaissance et des enjeux de s'approprier un débat en cours qui est vraiment important j'ai trouvé que le degré d'information des participants était très disparate et au niveau connaissance les tableaux qui sont proposés sont très didactiques et très intéressants les débats en eux-mêmes ils reflètent je vais le dire comme ça ils reflètent la méconnaissance de l'ensemble de la population c'est intéressant ces extraits qu'on vient d'entendre ces témoignages le premier témoigne en disant qu'il participe au débat sur la mer mais qu'il n'habite pas à côté de la mer il y en a beaucoup comme ça qui ont fait ça alors il y en a beaucoup on n'a pas encore exploité l'ensemble des données numériques donc je ne suis pas en capacité aujourd'hui de répondre totalement à cette question en revanche on a fait par exemple le 16 mars une assemblée multi-sites c'est à dire qu'on a fait pour le coup une assemblée citoyenne mais sur plusieurs endroits voilà mais sur plusieurs endroits c'est à dire qu'elle était à la fois il y avait 80 personnes à Rouen 80 personnes à Rennes 80 personnes à Bordeaux et 80 personnes à Marseille qui ont travaillé toute la journée sur la même chose qui ont répondu aux mêmes questions et l'objectif c'est de comparer les résultats et il y avait aussi une assemblée à Lyon sur la mer sur la mer alors pour plusieurs raisons d'abord parce que à partir du moment où comme on l'a dit tout à l'heure l'état écologique de la mer est à notre mode de vie à nous sur terre il n'y a pas de raison de ne pas inclure ceux qui ne sont pas sur le littoral dans le débat puisqu'ils sont en tout cas en partie enfin ils participent à la dégradation environnementale de la mer la seconde raison c'est que si l'éolien en mer est développé c'est pour alimenter l'électricité de tout le secteur donc c'est aussi pour alimenter l'électricité des Lyonnais et puis après il y a beaucoup d'autres raisons et une des raisons c'est qu'il y a des tensions territoriales aussi dans le débat ne serait-ce par rapport aux éoliennes en mer dans la plupart des territoires le long des côtes le public souhaite souvent que les éoliennes soient éloignées pour ne pas les voir l'importance du paysage est quelque chose d'extrêmement important ça peut avoir des répercussions sur les coûts comment seront répercutés ces coûts est-ce que des personnes qui ne sont pas sur le littoral sont prêts à payer par exemple plus cher leur électricité ce sont des éléments du débat des éléments de répartition territoriale de justice territoriale qui fait que oui effectivement on a essayé d'impliquer tout le monde dans ce débat puisque tout le monde est concerné la deuxième personne qui témoigne dans cette vidéo parle de s'informer en même temps que donner son avis c'est quoi un petit peu qu'est-ce qui poussait les gens à venir participer à ces débats Caroline Francis je crois l'intérêt pour le sujet la curiosité l'envie d'apprendre des choses et aussi l'envie de placer sa bille si je puis dire vulgairement dans un débat qui concerne absolument tout le monde ce qu'on a vu quand on a fait cette sorte de convention citoyenne dont vient de parler Florent à Lyon par exemple les gens sont très très éloignés des littoraux ils se sont emparés absolument de tous les sujets de ce débat public sur la mer donc on voit bien que là la notion de bien commun comme tu disais Sylvie tout à l'heure la notion de la mer comme bien commun c'est quelque chose qui dépasse en fait les communes littorales ça concerne tout le monde et je pense qu'il y a une curiosité une appétence aussi pour ce genre d'expression démocratique Caroline je pense qu'il y a autre chose aussi c'est qu'en fait pour que différents publics participent au débat on propose de multiples manières de participer au débat et je pense qu'il y a certaines personnes notamment parmi les jeunes qui ont été attirées par des formes qu'on proposait par exemple je ne sais pas si on va en parler mais on ne peut pas vas-y vas-y dis-nous les formes différentes que ça a pris j'ai dit 200 événements pour euphémiser donc on a fait le long du littoral français il y a eu des escales en fait dans des bassins de vie ou dans des grandes villes par exemple on va prendre un exemple il y a eu une escale à Marseille en décembre mais voilà ce qu'on a fait pour attirer différents types de populations un événement phare c'est que dans le port de Marseille on a affrété 12 petits voiliers avec des jeunes qui étaient en service civique et des habitants de Marseille donc il y avait à peu près une centaine de personnes et on est partis naviguer pendant deux heures pour regarder en fait Marseille de la mer avec des thèmes précis donc on voulait voir ce que ça voulait dire on voyait le parc des Calanques qu'est-ce que ça veut dire protéger qu'est-ce que c'est que le parc des Calanques a protégé il y a d'autres endroits où on voyait tous les croisiéristes tous les énormes bateaux de croisière qu'est-ce que ça signifie dans l'espace donc ça on l'a regardé il y avait aussi les problèmes de pollution on a beaucoup parlé des problèmes de pollution et quand on est dans la rate de Marseille on voit bien cette pollution qui vient de la terre en fait c'est 80% de la pollution de la mer qui vient de la terre donc on a commencé à regarder pendant deux heures d'ailleurs il faisait très mauvais temps on a eu très mal au coeur mais après bon on est rentré et après on a des techniques pour recueillir la parole des participants donc comme c'était des personnes parfois qui venaient enfin qui étaient pour qui c'était parfois c'est compliqué de parler de dire ce qu'on veut on n'est pas tous capables de parler non c'est sûr c'est pas évident pour tout le monde prendre la prise de parole en public c'est pas facile exactement et donc nous on a plein de techniques justement pour mettre les gens à l'aise et qui disent ce qu'ils pensent par exemple du lien terre-mer ce qu'ils pensent des croisières est-ce que tout le monde doit faire des croisières et débarquer à Marseille ou au contraire non donc on a des tas de techniques et dans cette escale à Marseille un soir il y a eu des cafés des cafés scientifiques organisés avec l'université d'Aix-Marseille à chaque fois il y avait plus de 100 personnes et ça tournait autour de la protection de la Méditerranée donc il y a eu trois thèmes il y a eu aussi des représentants de l'État qui par exemple qui expliquaient où est-ce qu'il y aurait des éoliennes flottantes peut-être etc. il y a eu aussi un débat après un documentaire qui a été présenté et le réalisateur était là autour à nouveau de la protection de la mer Méditerranée et les gens ont pu échanger il y a eu plein d'autres modalités mais tout ça pour montrer qu'on essaye le plus possible dans ce cadre de planification d'aller vers des populations jeunes parce que quand on parle de l'avenir de la mer dans 30 ans c'est pas les gens de 70 ou 80 ans aujourd'hui c'est plus les personnes qui ont 20 ans qui sont concernées la troisième personne qu'on a vu témoigner dans cette courte vidéo est une personne très militante il le dit lui-même militant écolo militant chez Greenpeace est-ce que c'est pas un risque parfois quand on organise des débats publics de n'attirer que des personnes déjà mobilisées sur le sujet Florent alors d'abord dans un débat c'est comme dans la société il y a tout il y a des gens qui sont militants il y en a qui ne le sont pas il y en a qui ont de la connaissance et il y en a qui ne l'ont pas l'important c'est le partage c'est l'objet de la délibération alors nous nous avons précisément si nous multiplions les modalités c'est précisément pour toucher des publics variés puisque chaque modalité rencontre un type de public différent si vous faites des outils en ligne quand on vient ici quand on fait des réunions publiques classiques on va plutôt toucher des acteurs quand on fait des débats mobiles on va rencontrer des personnes de manière aléatoire et ça dépend où est-ce qu'on va d'ailleurs si on peut parfaitement cibler des différents types de publics mais on fait aussi des théâtres forum des croisières débat des ateliers cartographiques parfois avec des étudiants enfin on multiplie les modalités chaque modalité touche un public varié puisque pour toucher des publics variés il faut faire une offre dont dépend ses usages si vous êtes dans une zone blanche et que vous faites un webinaire vous n'allez pas avoir beaucoup de monde si vous proposez une réunion publique classique vous allez plutôt avoir les personnes motivées si vous touchez le plus grand public vous allez utiliser soit du débat mobile soit du tirage au sort soit des outils avec des outils d'appel par exemple une multitude de choses tu peux peut-être dire ce que c'est qu'un débat mobile ça c'est les débats mouvants c'est les trucs qu'on bouge dans l'espace en fonction si on est d'accord ou pas d'accord c'est ça ? non les débats mobiles on peut faire ça aussi mais les débats mobiles c'est que lorsque l'on se déplace nous équipe du débat dans les trains dans les halls d'immeubles dans les centres commerciaux alors parfois avec un questionnaire parfois avec le questionnaire de la chaîne maritime de Nantes ou un autre questionnaire parfois sans questionnaire du tout on fait des fresques et on récupère des arguments comme ça les méthodes varient mais le principe du débat mobile c'est qu'on se déplace à l'encontre vous allez chercher les personnes on va chercher les personnes soit en cible des personnes soit c'est de manière aléatoire dans des lieux de passage Florent a parlé d'atelier cartographique Francis c'est toi qui as organisé ça je crois en partie oui on a cherché à répondre à une des questions posées précisément par l'état alors il faut il faut repartir de l'idée que la mer est administrée par une sorte de schéma directeur de la mer qu'on appelle un document stratégique de façade en langage codé c'est le fameux DSF alors il y a une dimension objective et comme dans tous les schémas directeurs il y a une dimension spatiale territoriale où on va dessiner des zones alors sur le continent c'est facile les zones d'urbanisation les zones naturelles dans la mer c'est la même chose il y a les zones pour les éoliennes les zones de pêche les zones à protéger et parfois même du coup des mélanges entre ces zones donc en fait dans la question posée il y a cette question de géographie alors on a proposé aux participants qui le souhaitaient car ce n'était pas du tout une obligation de se lancer dans un exercice de cartographie on a proposé à des participants tout simplement de dessiner la mer telle qu'il la voyait en fonction des différentes contraintes donc on leur a proposé une douzaine de cartes issues d'un atlas cartographique produit par les services de l'état le service de l'état c'est le CEREMA et finalement les publics ont manipulé ces cartes pour faire ressortir des zones potentielles alors en fait les réactions à ces cartes généralement sont de deux natures il y a des gens qui jouent complètement le jeu en disant voilà où on pourrait en répondant à la question de l'état où on pourrait loger des éoliennes et voilà les espaces qu'il faudrait protéger et puis une autre partie des publics disent voilà surtout ce qu'il ne faut pas faire c'est complètement l'inverse en disant voilà les zones d'exclusion dans lesquelles on ne peut pas poser d'éoliennes dans lesquelles on ne peut pas pêcher éventuellement donc en fait on voit bien que les publics sont devant des choix assez larges dans leur façon de manipuler ces cartes alors pour nous l'intérêt c'est pas la carte c'est que ces cartes font exactement la même chose que ce que Brice tout à l'heure disait en parlant de son questionnaire elles permettent de faire ressortir des préférences ou des exclusions et finalement on demande aux gens d'argumenter leur position et la carte c'est donc un outil de manipulation qui permet effectivement de faire ressortir assez facilement on s'aperçoit que du fait que quand les participants qui viennent dans ces ateliers cartographiques volontairement dès qu'ils sont devant les cartes ils s'emparent des cartes ça veut dire que la carte est vraiment un outil qui permet de s'exprimer collectivement sur des choix voilà donc c'est la raison pour laquelle on a développé cette modalité qui est une modalité parmi toutes les autres qui permettent de parler de la planification de la mer en parlant de cartographie Brice toi aussi tu as participé tu as accompagné des marins pêcheurs dans la cartographie de leurs revendications de leurs besoins comment ça s'est fait tu peux nous raconter oui alors effectivement déjà je peux dire que ça s'appuie sur un partenariat qu'on a avec tous les comités de pêche en France depuis maintenant 14 ans pour les plus anciens du moins et qui ont permis de produire des données de spatialisation permettant la cartographie des activités de pêche et ces données ont été donc à la demande des différents comités travaillées pour être versées dans le cadre de ce débat public donc tout à l'heure il y a eu une allusion au travail qui a été fait par les comités de pêche de Bretagne et de Pays de la Loire par rapport à ces cartes de zones d'importance pour la pêche donc ça c'est un travail qu'on a fait nous pour le compte des comités de pêche sur la base des données qu'on compile depuis maintenant pas mal d'années avec peut-être un élément qui est important c'est que ce projet cette livraison cartographique elle me semble assez emblématique finalement d'une recherche de combinaisons à la fois entre les données scientifiques et les données expertes puisque comme je le disais tout à l'heure finalement on pourrait tout à fait passer par-dessus les pôles des pêcheurs et puis dessiner à leur place les zones qui sont importantes pour eux mais on peut aussi tout simplement leur demander leur avis puisque au-delà des données factuelles et d'ailleurs qui sont pour partie des données dont on peut discuter parce que ce qui est intéressant avec les cartes et le débat sur la cartographie c'est que finalement les cartes c'est la partie émergée de l'iceberg et ce qui est intéressant c'est que finalement les enjeux autour de l'information c'était le début des discussions tout à l'heure les enjeux autour de l'information quand il s'agit d'informations géographiques elles sont distribuées sur l'ensemble du cycle de vie des données c'est-à-dire quelles données finalement on va choisir pour illustrer quel ou tel enjeu comment on va traiter ces données-là il y a plein de façons de traiter les données qui vont donner des résultats complètement différents quel choix en matière de représentation cartographique on va faire comment ces données vont être mobilisées ou pas dans les débats enfin bon bref il y a vraiment un intérêt je pense à apporter une réflexion sur l'ensemble de ce cycle de vie et ça on peut le faire à partir d'une réflexion cartographique Florent je le disais ce débat dure depuis 4 mois il reste encore un mois c'est le 26 avril que ce sera clos qu'est-ce qu'il y a encore comme événement auquel on pourrait participer éventuellement si on est intéressé alors déjà tous les outils en ligne et le questionnaire dont on vient de parler dont on a parlé de la chambre maritime de Nantes Université il y a aussi d'autres éléments en ligne après ce qui est aussi intéressant c'est comme on le disait au début nous avons livré un document de premier enseignement d'ailleurs on en a parlé pour certains d'entre eux aujourd'hui c'est intéressant pour nous d'avoir le retour du public sur ces enseignements ce qu'ils pensent de ces enseignements les questions aussi parce qu'on a essayé de mentionner quelques controverses qu'est-ce que le public pense de ces controverses comment il y répond comment il se positionne dans ces controverses est-ce qu'il y a des choses alors c'est une synthèse donc par définition une synthèse ce n'est absolument pas exhaustif mais ce qu'on a essayé de mettre dans la synthèse ce sont les enseignements qui sortent donc est-ce qu'il y a des choses dont il manque voilà donc avoir des retours sur cette synthèse ce serait important pour nous après on a plein d'événements à venir dont le 6 avril prochainement le deuxième jour de cette assemblée multisite où tout le monde se réunit à Paris pour comparer les résultats et en tirer des enseignements que ce soit en matière de spatialisation ou tout autre sujet oui c'est un gros morceau ça qui aura lieu quelle date du coup ? le 6 avril tu m'as dit ? le 6 avril oui 6 avril d'accord j'ai pas mal de questions du chat au cours de la discussion les gens dans le chat ont quand même posé pas mal de questions je voudrais vous en soumettre il y a une question qui pose une question qui demande est-ce que c'est vrai que les espaces maritimes protégés français sont différents dans leur fonctionnement par rapport à la législation européenne et mondiale ? alors il y a toute une question vous avez entendu parler de l'objectif des 30% d'air marine protégé à ton sait et tout est dans le terme protégé parce qu'il y a tous les niveaux de protection depuis aucune protection jusqu'à ce qu'on appelle une protection forte et en fait maintenant il y a une formulation qui est plutôt un objectif de 10% mais de réelle protection très forte et en France en général quand on dit on atteint les 30% c'est avec très peu de protection ce qui fait que la formulation n'a pas un sens réel pour la protection de la biodiversité et si on parle des éoliennes il y a l'enjeu justement qui est soutenu par ceux qui analysent l'effet vraiment bénéfique de zones de protection très fortes qui servent en fait de réservoir à long terme de biodiversité qui rayonnent autour et qui donc n'est pas exclusive du tout d'activités de pêche autour au contraire et ça serait de ne pas mettre des éoliennes dans ces zones-là de forte protection justement puisqu'on parle de biodiversité il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on n'est pas capable techniquement de pouvoir pallier à ce qu'on abîme on en revient au technosolutionnisme et ça te fait marrer Sylvie parce que la réponse est non la réponse est non une question sur le questionnaire justement parce que ça a soulevé des questions le questionnaire qui a circulé dans le chat il y en a quelques-uns j'ai vu qui l'avaient rempli quelqu'un qui demande quelle connaissance préalable doit-on avoir pour remplir le questionnaire de manière un peu pertinente toujours la peur de ne pas être légitime à parler oui aucune tout le monde peut y participer c'est ça qui est intéressant un débat c'est la vie dans la société il y a des gens qui ont telle connaissance il y a des gens qui ont moins de connaissance mais qui connaissent d'autres choses et tout le monde doit vivre ensemble dans un débat c'est pareil et de la même façon comme on le disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de test de connaissance pour voter il n'y a aucune raison qu'il y ait un test de connaissance pour participer à un débat au contraire en participant à un débat d'ailleurs on apprend des choses et pour le questionnaire il n'y a aucun préalable il n'y a aucun préalable alors j'ai vu pas mal de personnes qui disaient qu'il était quand même compliqué le questionnaire mais concentrez-vous un peu vous devrez y arriver à mon avis ça devrait le faire quelqu'un qui demande quelle concertation avec les collectivités locales ? alors on fait beaucoup de choses avec les collectivités territoriales avec les élus d'ailleurs on a fait un retour d'expérience avec les élus autour du parc de Saint-Nazaire la semaine dernière pas mal d'échanges aussi d'échanges prévus avec les élus du littoral sur toute la façade donc on fait pas mal d'événements avec les élus mais il faut savoir que nous notre raison d'être la raison d'être de la CNDP c'est quand même d'aller chercher le grand public le grand public qui ne vient pas spontanément qui ne participe pas spontanément et d'essayer de faire dialoguer tout le monde donc les élus les scientifiques les parties prenantes les militants les acteurs et le grand public on essaye de ce que l'échange porte entre toutes ces sphères là d'accord une dernière question à vous poser où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut participer à ce débat en ligne le site internet de la CNDP c'est quoi ? alors le site internet du débat public c'est la mer en débat il s'appelle comme ça la mer en débat toutes les informations sont sur le site internet que ce soit pour les rendez-vous ou pour les différents questionnaires dont on a parlé et c'est aussi là qu'on peut retrouver le document qui fait état des premiers renseignements du débat et c'est aussi là où le public pourra voir les conclusions du débat en juin et les réponses du gouvernement dans les trois mois qui suivent et bien il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent dernier mois de débat public sur la mer mesdames et messieurs un tonnerre d'applaudissements pour la CNDP merci beaucoup Florent, Caroline, Francis Brice et Sylvie d'être venus sur ce plateau pour nous parler de ce débat on va se mettre un petit générique et vous retrouvez notre émission Backseat tout de suite après à tout de suite bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur Backseat bonsoir bonsoir le public merci d'être là vous êtes magnifiques merci à toutes et à tous de nous accompagner en direct sur Twitch bonjour à celles et ceux qui nous regardent aussi sur Youtube et bonjour à celles et ceux qui nous écoutent en podcast on est très heureux de vous retrouver chaque jeudi les amis pour parler de politique et je ne vais pas parler tout seul puisque je suis entouré de chroniqueurs et chroniqueuses extraordinaires parmi lesquelles Safia Safia salut salut tout le monde oui la riposte antiraciste c'est un collectif que j'ai créé avec plein de camarades qui sont notamment partis de SOS Racisme on l'a créé vendredi c'est tout nouveau vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux c'est un collectif antiraciste anti-impérialiste on va notamment se construire dans les facs et dans les lycées et évidemment pour construire un lien entre la jeunesse et les travailleurs qui veulent construire une nouvelle société et notamment antiraciste et bah c'est super comme projet ça dit donc et ça vient de naître et bah écoute c'est très émouvant d'accéder à une naissance on est aussi avec Malek salut mon vieux salut Jean tu vas bien ? ah merci Malek auteur du podcast Autour de moi est-ce que tout roule pour toi ? tout roule ouais tout roule parfaitement et toi ça va ? écoute cool ça va ça va un petit peu fatigué parce qu'on a fait la teuf mardi soir on va en parler on est aussi avec Sacha salut Sacha salut Jean incroyable ça fait plaisir quand le public vous applaudit quand même c'est cool ouais c'est sympa c'est sympa c'est très sympa Sacha tu es journaliste sport sur France TV oui je le disais mardi on a fait la teuf puisque mardi c'était le 26 mars le jour où on a diffusé en avant-première le documentaire Backseat le film qui bah voilà qui a été diffusé dans une salle de 600 places quand même qui était blindée qui était pleine de monde c'était absolument super comme événement et ensuite on est allé faire la teuf dans un bar avec les abonnés et c'était extrêmement cool enfin avec les personnes qui étaient présentes et c'était extrêmement cool vous étiez tous les trois dans le documentaire qu'est-ce que vous en avez pensé du doc ? moi ça m'a ému quoi ça t'a ému Safia ? alors j'étais avec une camarade justement de la réponse antiraciste et en fait les premières images de la manif pour la réforme des retraites en fait on a lâché des larmes mais parce qu'en fait c'est une année qui en tant que jeune je sais pas vous mais nous a tellement à la fois brusqués et fait grandir et puis après bah moi ça a été très compliqué et très émotionnel de revenir sur l'épisode du départ de SOS Racisme et puis la fin est trop belle quand tu parles du fait de dégommer l'extrême droite quand Usul parle du fait de renverser ce gouvernement on veut pas spoiler d'accord ? faut que vous regardiez du coup le documentaire mais moi ça a été très émotionnel du coup et moi j'avoue que j'avais un peu de stress avant de voir ce doc ah ouais ? t'es stressé ? bah en fait on y a participé on est impliqué on part je suis allé dans une salle de Cinoche où la dernière fois que je me suis porté dans cette salle j'ai vu Batman moi c'était Dune mais ok exactement donc là je me retrouve à voir Jean Macier c'est voilà et en vrai j'ai kiffé et par contre j'ai vu que j'avais été hyper sincère à la fin oh je ne spoiler rien vous voyez le documentaire à la fin il y a un élan de sincérité où en vrai je me suis lâché pendant l'interview et surtout il y a aussi un moment où j'ai fait il y a eu une petite prémonition ici sur le plateau de Baxit et que j'avais complètement oublié tu ne te souviens pas de ce truc là où on avait dit tous les deux t'imagines si la loi immigration elle était votée par le RN genre j'avais vraiment lâché ça en mode arrêtez de spoiler non j'arrête de spoiler pardon j'arrête de spoiler le documentaire vous pouvez déjà le voir je vous rappelle vous avez reçu un mail si vous faites partie des donateurs qui soutiennent l'émission Baxit à hauteur de 10 euros minimum par mois si vous ne le faites pas encore c'est l'occasion allez-y lâchez votre don mensuel pour permettre à cette émission de continuer à être produit de votre argent sert à payer les salaires de toutes les équipes et en échange de quoi il y a des contreparties quand vous êtes donateur et que vous soutenez Baxit vous avez des contreparties et l'une de ces contreparties c'est que vous avez accès en avant-première à ce type d'événements comme par exemple un documentaire d'une heure et demie rien que ça donc voilà quoi j'ai quand même une petite question à vous poser sur la vraie actu de la semaine et j'ai vraiment besoin que vous preniez position sur la vraie actu de la semaine c'est quoi la vraie actu de la semaine vous êtes team Inès Reg ou Nathalie Saint-Pierre oh waouh j'ai pas suivi bonjour je me suis colchiner les documents de travail j'ai pas colchiner les trois quarts d'heure de story d'Inès Reg j'ai ma team moi je suis team Inès Reg pour une chose pourquoi ? je rejoins moi ce qui m'a fait trancher c'est le traitement médiatique de l'affaire mais en fait c'est fou genre t'es une femme rebeu dans la société t'es une hystérique t'es une folle t'es une banlieusard forcément t'as fait des menaces de mort et en fait on entend ce que Inès Reg raconte et là en fait on est à trois milieux du traitement médiatique alors après je me prononce pas sur les responsabilités de chacun et chacune mais clairement j'envoie du soutien à Inès Reg non mais vraiment je lance une bouteille à la mer moi je n'ai aucune je dis ça il y a des gens dans le chat qui sont comme moi qui sont en mode contexte expliquez moi what the fuck petit contexte rapidement danse avec les stars la émission de divertissement animée par Camille Comballe sur TF1 deux candidates Inès Reg l'humoriste Natacha Saint-Pierre que l'on connait de tu trouveras voilà ok je l'ai vas-y continue donc il y avait des petits papiers dans la presse qui étaient en train de sortir avec des journalistes médias qui étaient en train de dire Inès Reg est une harceleuse c'est une méchante elle est homophobe elle ne veut pas se poser avec Keyona qu'on a vu dans ah oui ça va tu pousses le détail tu pousses le détail dans Drag Race pardon Drag Race ça m'est revenu et apparemment elle fout une ambiance de merde etc etc finalement on a appris que la première qui avait insulté et qui avait dit petite salope je mets des guillemets ce n'est pas Inès Reg mais c'est Natacha Saint-Pierre s'en est suivi une explication donc de Inès Reg de 58 minutes sur sa story Instagram une réponse de Natacha Saint-Pierre juste après et des chroniques de 5 minutes sur BFM TV et c'est ça qui est fou et j'avoue que même moi j'ai fait mon long tweet en rejoignant un petit peu Safia parce que oui il est vrai que quand on est une personne racisée et qu'on est dans le monde du travail même quand on n'a rien fait et je ne sais pas pour cette affaire mais même quand on n'a rien fait et bien généralement on va tout de suite nous mettre la casquette de la harceleuse la méchante la petite racaille qui menace tout le monde j'étais en train de vous parler du documentaire Backseat en vous disant que vous pouviez déjà le voir si vous êtes donateur si vous n'êtes pas encore donateur le documentaire sera en accès libre plus tard dans plusieurs jours mais ça ne doit pas vous empêcher de donner de l'argent à Backseat pour qu'on puisse continuer à produire cette émission ce que j'ai oublié de dire Jean on s'en fout en fait de Danse avec les stars le plus important c'est Danse avec les stars d'internet parce qu'on a Nicolas Cardel qui a la réalisation on a Nicolas Cardel qui réalise Backseat et qui réalise Danse avec les stars d'internet où on voit Domingo avec une élégance incroyable moi je suis un fou le soutien de Domingo chers amis ça vous dit qu'on parle de politique à un moment ? allez c'est parti pour l'actu de la semaine alors l'actualité politique cette semaine les amis elle est marquée par j'adore c'est écrit sur vos documents les chômeurs au travail c'est un peu ça c'est quasiment un slogan qui pourrait être lancé par le gouvernement annonce a été faite d'une troisième réforme de l'assurance chômage depuis 2017 un séminaire gouvernemental sur ce sujet a eu lieu hier un séminaire gouvernemental c'est une réunion de travail où les membres du gouvernement concernés par le sujet vont plancher Gabriel Attal le Premier ministre a été hier aux 20h de TF1 pour expliquer les pistes de réflexion aucune annonce précise pour le moment mais il a lancé des pistes par exemple la réduction de la durée d'indonisation des chômeurs c'est 18 mois et ça pourrait être ramené à 12 mois seulement ou encore l'augmentation de la durée du travail minimum pourrait être indemnisée actuellement c'est 6 mois ça pourrait passer à je sais pas un an on verra bien Attal fait des annonces sur le chômage alors que des discussions sont en cours par les partenaires sociaux les partenaires sociaux ont demandé un délai supplémentaire de discussion ils l'ont obtenu de la part du gouvernement mais Gabriel Attal ne s'empêche pas de faire des annonces qu'est-ce qu'il est en train de foutre ? il prépare le terrain plutôt que de faire vraiment des annonces il est là moi je préférerais que ce soit limité à 12 mois ou alors je préférerais peut-être qu'on opte plutôt pour cette solution là pour moi il est juste en train de dérouler le chemin rouge à cette réforme cette énième réforme du chômage mais c'est pas une annonce enfin il nous prépare en fait d'accord il prépare le terrain à des annonces qui arriveront dans les prochains jours réforme pour l'été à priori c'est ce qu'il souhaite il est surtout en train de nous rappeler que les pauvres vont être encore une fois attaqués qu'il va falloir sortir dans la rue alors ça pour le coup il y va pas de main morte effectivement on est sur un ciblage des chômeurs pour les faire retourner au travail de force aux forceps en réduisant leurs indemnités réduisant leur durée d'indemnisation en augmentant la durée de travail nécessaire pour être indemnisé ça c'est sûr qu'on est sur une nouvelle réforme du travail du chômage similaire à ce qu'on a déjà connu dans les deux précédentes Catherine Vautrin tout ça c'est qui est-ce qui est-ce qui est-ce elle a été sur France Info ce matin Catherine Vautrin est une giga ministre du gouvernement elle a un énorme ministère c'est le ministère du travail de la santé des solidarités trois énormes sujets qui mériteraient à chacun un ministère plein Catherine Vautrin elle est complètement absente elle se fait marcher dessus par Bruno Le Maire par Gabriel Attal c'est la Macronie c'est-à-dire on marche sur le Parlement on fait des 49-3 on marche sur nos ministres on fait des décrets mais je tiens quand même à nuancer ce propos parce que Catherine Vautrin c'est quand même la personne quand elle a pris je sais pas son poste quand elle a pris son poste il disait écoutez le travail c'est la santé alors oui le travail peut être vecteur de santé de sociabilité etc mais la réalité c'est qu'en fait en faisant cette réforme du chômage avec laquelle de toute façon elle va être alignée elle est en train de dire allez les gueux allez travailler et d'essayer de faire en sorte que les gens acceptent des contrats avec des conditions de travail et des salaires qui sont désastreux Bruno Le Maire aussi a fait des annonces de son côté c'est un peu le bordel ce gouvernement chacun fait des annonces dans son coin les discussions avec les partenaires sociaux ne sont pas encore terminées du coup elles ont toutes les chances de capoter je trouve ça un peu je trouve ça un peu étrange dans un gouvernement où pour le coup on a l'impression que d'habitude c'est plutôt l'Elysée qui décide de tout t'as pas l'impression que c'est un peu la panique ? 7,5% de chômage alors que ça fait des mois qu'on nous répète qu'on va se diriger vers les 5% à marge forcée et le plein emploi l'INSEE qui a prévu à la hausse enfin qui a revu à la hausse le déficit public je pense qu'ils se sont pris des perspectives de croissance sont envers des agences de notation et les agences de notation aussi en fait a priori ils se sont pris des petits coups dans la tranche auquel ils s'attendaient pas du tout pour le coup moi c'est l'impression que ça donne et du coup tout le monde y va de sa petite annonce de son petit de sa petite proposition et ça fait un peu cacophonie et on n'a pas l'impression qu'il y a un vrai chef de gouvernement ni d'Emmanuel Macron présenté en plus c'était très bizarre l'interview au 20h de TF1 hier de Gabriel Attal puisqu'il était là pour faire des annonces mais il disait toujours attention je veux pas préempter ce que vont dire les partenaires sociaux j'indique juste que moi j'aimerais bien que mais après vous faites ce que vous voulez c'est hyper bizarre comme manière de communiquer c'est une manière de forcer les partenaires sociaux à atterrir sur un accord à minima Malek toi ça te rappelle pas quelle époque un peu ce qu'on est en train de dire si parce que du coup on a un chef du gouvernement et c'est pas Gabriel Attal c'est Nicolas Sarkozy on le voit puisque que ce soit sur cette sur cette même c'est même cette petite rhétorique sur le travail sur aller il faut que tout le monde se mette au travail on a cette petite idée qui a été remise sur le tapis par Bruno Le Maire qui est cette fameuse TVA sociale c'est dans son bouquin apparemment en plus tu nous rappelles ce que c'est que la TVA sociale ? alors TVA sociale vieille idée Nicolas Sarkozy Eric Ciotti Bruno Le Maire en réalité tout le monde l'a reprise elle consiste en gros à réduire l'écart entre le salaire net et le salaire brut en réduisant donc les charges salariales et patronales pour augmenter la TVA la TVA que vous payez toutes et tous à la caisse exactement la TVA que j'appelle l'impôt injuste et pourquoi surtout c'est injuste parce que ça va encore une fois viser les plus précaires les plus précaires c'est ceux qui consomment le plus c'est ceux qui dédient le plus leur revenu à la consommation là où en fait les plus aisés vont eux profiter de leur revenu pour épargner notamment et vont être moins impactés justement par cette augmentation de la TVA il y a eu une enquête excusez-moi il y a eu une enquête de l'INSEE qui avait été faite en 2019 justement sur une conséquence de cette TVA sociale sur trois ans et a priori c'est les ménages les plus pauvres qui en étaient les plus victimes parce que pour eux ça faisait une baisse du niveau de vie de 1,4% contrairement aux autres ménages pour lesquels c'était plus une baisse de 0,6% et la TVA sociale a été adoptée sous Sarkozy absolument on l'a oubliée et dégagée par François Hollande dès le début de son mandat elle est montée à 22% je crois à la TVA je me souviens plus que c'était la TVA sociale mais en 2012 effectivement la loi sur la TVA sociale a été adoptée elle a été supprimée par Hollande au-delà de ça on est vraiment en train de voir un mouvement vraiment encore une fois je me répète mais les ennemis c'est les pauvres quand on parle du nouveau calcul de la loi SRU qui va impacter les demandeurs de logements sociaux donc les plus précaires quand on voit aujourd'hui ce qu'on nous dit sur l'indemnisation chômage et aujourd'hui sur la TVA sociale encore une fois ceux qui sont ciblés c'est les pauvres alors qu'en réalité il n'y a qu'une seule et unique solution et elle est à la portée de tous c'est taxer les riches bordel c'est pas très compliqué c'est pas très compliqué et à partir enfin je vois que des voix commencent à s'élever comme celle de Yael Brown Pivet quand elle nous parle de la taxation des super profits bon est-ce qu'on va y arriver je sais pas j'aimerais bien la taxation des super profits en plus c'est ça qui est bizarre c'est que est-ce que l'argument qui consiste à dire taxer les riches ça les fera partir qui est l'argument historique d'Emmanuel Macron de la droite et d'Emmanuel Macron est-ce que cet argument est encore entendable en 2021-24 alors que le gouvernement a déjà fait des lois sur des super profits sur les énergéticiens d'une part et sur les labos pharmaceutiques qui s'étaient gavés avec les tests sur le Covid Safia il y a toute une petite rhétorique aussi qu'on entend et qui revient sur celle du déficit Oh waouh est-ce que vous avez entendu parler de ça alors là les gars c'est la droite qui est en train de se battre pour savoir qui aura la meilleure rhétorique de la bataille contre le déficit on entend la Macronie l'ELR en train de s'étriper dessus et c'est la panique à bord il faut absolument qu'on ait un programme contre le déficit chaque année essayer de le réduire on a Bruno Le Maire qui a fait des annonces sur le fait qu'il fallait qu'on récupère 10 milliards d'euros par-ci comme si c'était la fin du monde et en fait en réalité cette petite musique elle est là pour dire quelque chose c'est dommage on va faire en sorte de dire qu'il faudrait moins d'impôts parce qu'il faudrait réduire le financement public et en fait c'est nous préparer mentalement si vous voulez au fait qu'il devrait y avoir dans la société moins de financement public et en fait nous préparer semer l'idée dans notre tête qu'il faudrait une privatisation que ce serait mieux et je crois que cette rhétorique du déficit c'est ça qu'il y a quand même de vicieux là-dedans c'est de nous alarmer pour nous faire accepter des choses qui viennent encore et encore impacter les plus précaires et alors je sais pas si vous vous souvenez de vos cours de SES ou d'économie pendant le bac moi ce que j'ai appris c'est quand même le déficit ça fait partie intégrant de notre économie depuis les années 90 l'économie néolibérale c'est quand même des états en fait qui se vendent vous savez leurs dettes les déficits les dettes c'est les accumulations de déficits par année et en fait ils se font sur les marchés financiers des bons au trésor donc en fait t'as la Chine qui va racheter la dette de la France etc. et donc en fait vraiment cette rhétorique alarmiste pour justifier des réformes qui viennent dézinguer en fait nos parents c'est absolument dégoûtant et il faut qu'on cerne un peu idéologiquement pour savoir répondre je crois que la note de la France en matière de paiement de la dette est quand même assez solide la signature française est une signature de grande qualité on le sait c'est historique il n'y a pas à avoir de crainte là-dessus Malek est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite bataille entre Edouard Philippe et Bruno Le Maire oui je pense que d'ailleurs ils vont vouloir eux jouer 2027 là-dessus on sait que tous les deux ont des ambitions présidentielles on les voit chacun de leur côté alors c'est une marotte qui n'est pas nouvelle du côté d'Edouard Philippe de parler de déficit de réduction des dépenses publiques parce que c'est la seule et unique manière dont ils voient les choses le seul spectre est-ce que ça va être du coup le centre du débat en 2027 face à l'immigration avec Jordan Bardella ou Marine Le Pen je ne sais pas quelle est la question mais c'est à suivre en tout cas c'est à suivre parce que c'est sur ce sujet là en grande partie que ça va être fait et on entend déjà et qu'à mes yeux la gauche doit avoir une réponse solide et ferme sur les impôts sur le déficit mais en réalité c'est que l'argent si on veut le trouver on peut le trouver la SNCF et Total ont juste je dis un petit mot ont fait des bénéfices records en 2023 des records des millions des millions de bénéfices enfin bref juste pour caser ça là quand même parce que c'est un délire Sacha tu avais une infographie que tu voulais nous montrer oui c'est une infographie d'alternative économique qui je pense va s'afficher incessamment sous feu derrière nous et vous avez en fait les montants estimés de la fraude fiscale en violet très foncé par rapport à ce qui est capté entre guillemets par ce que l'État arrive à cramer comme fraude et vous voyez qu'on arrive qu'on a de la marge pour le coup sur la fraude fiscale et c'est ce que tu disais Malek l'argent a priori on sait où le trouver alors que par contre l'État est capable de débunker la moitié des fraudes aux prestations sociales contre allez 10 à 20% max pour la fraude fiscale où il y a un manque à gagner de a priori entre 70 et 90 milliards d'euros ce qui est Bruno Le Maire a besoin de 10 milliards d'euros pour l'année prochaine donc je pense que bah écoute c'était le 3 milliards d'euros on les cherchait voilà il y a peut-être quelque chose à creuser Safia tu voulais nous parler de précarité étudiante carrément parce qu'en fait on parle de ces réformes-là qui vont dégommer les publics les plus précaires et parmi les publics les plus précaires en France on a évidemment les étudiants et les étudiantes cette année ça a pas mal fait l'actualité notamment parce qu'on a eu deux enquêtes qui sont sorties depuis 2024 d'abord l'enquête Linky qui a montré qu'on avait 80% des étudiants qui sont en dessous du seuil de pauvreté l'enquête Linky a aussi montré que l'une des solutions pour certains étudiants c'était de faire des prêts sauf que c'était en fait une solution source d'une santé mentale catastrophique parce qu'en fait ça générait du stress et puis là en fait hier il y a l'enquête nationale du point levé qui a été faite sur la précarité étudiante et ces deux enquêtes-là sont très intéressantes parce qu'elles ont été faites sur une population de plus de 5000 étudiants et étudiantes les deux sont totalement raccords sur le fait qu'au moins 80% en fait d'entre nous sont en dessous du seuil de pauvreté sauf que cette enquête elle a de nouveau qu'elle propose en fait des revendications et là très intéressant les étudiants qui ont répondu et bien en fait ils se positionnent en faveur de la réquisition des logements vides de l'indexation du SMIC sur l'inflation et aussi d'un revenu étudiant financé par les patrons alors les Pouyannés Total tout ça on va aller les chercher en mode et frérot nous on en a marre d'être précaires ok donc voilà Merci beaucoup Safia on continuera à suivre évidemment les annonces qui vont être faites sur une nouvelle réforme de l'assurance chômage est-ce que vous pensez qu'elle peut être de nature à donner naissance à un mouvement social au moins aussi matif que celui de la retraite moi je ne pense pas Ah oui je ne pense pas La réforme de l'assurance chômage c'est moins mobilisateur que les retraites D'ailleurs on lisait ce matin dans le Parisien un ministre qui disait de manière un peu cynique les mouvements sociaux quand on touche aux chômeurs en réalité ça ne mobilise pas grand monde parce qu'il faut vraiment avoir été confronté au chômage de longue durée pour comprendre que c'est une vraie galère donc tu as peut-être raison en partie moi je pense qu'il va y avoir aussi une grande partie de ceux qui ont mené cette lutte contre la réforme des retraites et qui ont ce sentiment d'inachevé il y a une motion de censure qui à neuf voix n'est pas passée je rappelle bon bah ça va peut-être mobiliser du monde cette fois-ci les syndicats n'ont pas l'air autant sur le même sur le même pied pour l'instant pour l'instant ils négocient ça a été le cas pour la loi retraite pour le coup je lisais Sophie Binet ou Marie-Lise Léon pour le coup qui n'avaient pas l'air spécialement d'accord pour l'instant donc je pense que si on veut une mobilisation aussi forte que celle pour la loi retraite il va falloir une union des syndicats autre question ouais non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que l'unité syndicale qui avait existé au moment de la réforme des retraites pourrait ne pas exister sur la réforme de l'assurance chômage si la CFDT il lui venait à l'idée de signer un accord à suivre de très très près à suivre de très très près un autre sujet dont on voulait parler la question du cannabis est-ce que la France est en train de rater le coche de l'histoire en France on organise des opérations place nette place nette c'est le nom qui est donné par le gouvernement à ces grandes opérations de police de nettoyage des points de deal dans des quartiers entiers dans des villes entières il y a eu notamment à Marseille et puis dans toutes les grandes villes que ça a eu lieu mobilisation de 15 000 douaniers policiers et gendarmes près de 500 interpellations revendiquées par le ministère de l'Intérieur et ce qui est rigolo c'est que pendant qu'il y a ce durcissement cette musculature du dispositif anti-drogue en France chez nos voisins allemands ils prennent exactement le chemin inverse en Allemagne l'égalisation promise par la coalition au pouvoir je rappelle que c'est le centre gauche qui est au pouvoir en Allemagne ils l'avaient promis dans leur programme c'est donc appliqué ça entrera en vigueur le 1er avril lundi prochain les adultes pourront consommer légalement et à partir du 1er juillet les associations pourront cultiver légalement l'objectif chez nos amis allemands de cette politique de dépénalisation du cannabis et de légalisation même c'est d'endiguer le marché illicite c'est d'avoir un contrôle qualité donc pour répondre à des politiques sanitaires de faire plus de prévention et de renforcer la protection des jeunes est-ce qu'en Europe on est en train de vivre une massification de la dépénalisation du cannabis ou de la légalisation je veux y croire je veux y croire et je continue de penser qu'on va devoir y passer en France à un moment ou à un autre je pense que il faut juste qu'on soit un petit peu plus mature dans notre réflexion pour y arriver on a d'un côté les opérations Plasnet XXL on va en reparler juste après XXL t'as oublié dans cette petite dénomination très marketing 22 kilos de stupéfiants saisis XXL 22 kilos ça tient dans une valise XXL on a aussi cette petite moi j'en reparle mais on a cette amende forfaitaire de 200 euros contre les consommateurs qui a été lancée par Gérald Darmanin il y a maintenant 3-4 ans j'aimerais bien à un moment qu'on fasse état des lieux aussi de ça et dire ok quel est l'effet de ça et en face parce que c'est pas le Far West en Allemagne il y a eu un process législatif ils ont bossé c'est super strict il y a des clubs de consommation il y a des périmètres où on peut consommer et d'autres on ne peut pas consommer on ne peut pas consommer à bord d'une école par exemple c'est 3 plantes de culture par personne c'est 25 grammes seulement pour consommer bon tout ça est très encadré et à un moment il faut juste se poser la question ça fait plus de 30 ans qu'on est sur le tout répressif en France et on voit que ça ne marche pas on voit que ça ne marche pas au niveau de la sécurité parce que ça nourrit une partie de la criminalité on voit que ça ne marche pas aussi sur un but de santé publique parce qu'aujourd'hui ce que fument les jeunes notamment c'est de la merde voilà disons les choses et de l'autre côté on a aussi cette oseille qu'on pourrait mettre dans la prévention purée qu'est-ce qu'on attend c'est juste la question que je pose donc on a nos allemands qui ont dit toujours les français sont plus intelligents que les allemands à un moment les deux visions vont se confronter et on va voir ce qui marche sur la consommation notamment Safia tu voulais nous parler de ces opérations place net XXL ces opérations place net XXL aujourd'hui elles ont lieu dans plusieurs villes de France ça a commencé à Marseille ça a un peu fait l'actu donc peut-être que ça vous dit quelque chose notamment dans les 10 quartiers nord de Marseille moi je vous avoue que quand j'ai entendu parler de ça ça m'a tout de suite fait tiquer parce que toute la rhétorique du nettoyage c'est quelque chose qui a été utilisé par Sarkozy vous vous souvenez de la rhétorique sur le Karcher etc en réalité c'est une rhétorique très violente parce qu'en fait qu'est-ce qu'on vient nettoyer qui est-ce qu'on vient nettoyer de qui parle-t-on comme ça parce que même si en fait on parle de trafiquants on parle d'êtres humains et toute cette logique du nettoyage est très violente et en réalité très coloniale dans le traitement des quartiers populaires et puis en fait en réalité c'est surtout une grosse opération de communication à Marseille ça a duré trois semaines là c'est un train de s'exporter sur Nantes mais la réalité c'est que ce tout répressif dont tu parlais Malek c'est quand même à chaque fois demander de la surprésence policière dans un contexte où quand même il y a eu les morts face à des meurtres policiers il y a eu Wannis il y a pas longtemps Ibrahim qui est toujours à l'hôpital qui se sont fait tuer à Aubervilliers il y a toujours du contrôle au faciès et la réalité moi c'est quelque chose que je dis toujours sur le trafic de drogue on est face à un marché capitaliste sauvage où les gens se répartissent les parts de marché par la violence quand on sera on aura passé le cap de la légalisation de fait cette criminalité en fait va s'affaisser parce qu'ils ne pourront plus se répartir les parts de marché comme ça CQFD Merci beaucoup Safia Malek tu voulais nous parler aussi de la mise en scène de ces opérations PlaceNet XXL c'est pas que des opérations de police Non c'est aussi de belles opérations de communication on a une petite vidéo de la préfecture Bourgogne-Franche-Comté qui a montré un bel exemple de cette opération PlaceNet devant un lycée notamment avec palpation fouille au corps le préfet que vous allez voir qui se met en scène parce que attention lui il applique ce que dit Gérald Darmanin et il va lui il va prendre un petit couteau vous allez le voir dans quelques instants qu'on a trouvé dans un sac et il va oulala pas content le préfet et il va à la recherche de tous ces petits et trafiquants et consommateurs voilà bon il y a eu des contrôles de sac apparemment ils n'ont pas trouvé grand chose c'est surtout ça qu'il faut dire regardez à la fin visez juste frappez fort pour votre sécurité nous ne nous faiblirons pas on ne l'a pas entendu mais il y a une petite musique qui fait très peur dans cette vidéo on est dans du pur Netflix voilà Bovo est devenu un grand un grand producteur Netflix de séries moi surtout ce que je veux dire parce que on me dit il y a souvent des préjugés en fait sur le cannabis notamment et sur toutes les drogues moi je le répète en plus j'ai un t-shirt banlieusard et pas serpentard cette fois-ci je viens d'Argenteuil la première fois qu'on m'a proposé de consommer de la drogue c'était pas Argenteuil mais c'était à l'Assemblée Nationale quand j'étais collaborateur parlementaire je le dis de manière très tranquille c'est vrai que ça circule un peu là-bas là où en fait on a de la surprésence policière Safia le disait notamment à Argenteuil bah là où par exemple la petite jeunesse dorée de Saint-Cloud et là encore une fois l'idée n'est pas d'opposer les gens mais là où la petite jeunesse dorée de Saint-Cloud qui consomme de la cocaïne à tout va ne se mange pas elle de présence policière là où à l'Assemblée Nationale comme j'y très bien en plus d'un éthylotest ce serait bien qu'on fasse un petit test toxicologique à certains députés ça ferait pas de mal tout ça réuni bah voilà les consommateurs ceux qui ont surtout l'oseille pour consommer on les laisse tranquilles mais par contre les plus précaires et surtout les mecs de banlieue bah on va leur mettre des flics à tout va pour les plus jeunes qui nous écoutent je vais faire mon vieux con mais les images que vous avez vues de policiers devant un lycée moi à mon époque les policiers ne voulaient pas aller devant les lycées ils laissaient la police municipale s'il y avait besoin parce qu'ils voulaient pas ils disaient non mais c'est des lycéens c'est des gosses on va pas rajouter du bleu etc on va leur foutre la paix je me souviens j'étais au conseil d'administration de mon lycée ça faisait partie des discussions qu'on avait parce qu'on faisait des blocages et tout les policiers ne voulaient pas c'était des consignes qui étaient données non 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 les gosses vous laissez de côté et là on a carrément des caméras qui suivent les policiers devant les lycées qui floutent les visages heureusement mais c'est incroyable c'est vraiment hallucinant la bascule elle a eu lieu en 2010 mouvement des retraites à l'époque Nicolas Sarkozy où moi je mène mon mouvement lycéen et je me rappelle des gars du renseignement territorial de l'époque qui me disaient alors il y a un changement de doctrine c'est-à-dire que maintenant on envoie les gars et on les envoie aller frapper des lycéens on les envoie envoyer du gaz lacrymaux devant les lycées et voilà et c'est vrai que le point culminant c'est Mante-la-Jolie quand les lycéens se retrouvent en position les mains sur la tête à genoux et ce que tu dis Jean est juste extrêmement vrai parce qu'aujourd'hui on a des gouvernants qui ont un rapport à la jeunesse extrêmement problématique ou comme s'ils seraient en guerre contre nous il y a une politique anti-jeune elle est très assumée dans la voix de Gabriel Attal dans son discours de politique générale c'était rappelez-vous ce coup de menton incroyable tu casses tu répares tu salis tu nettoies on n'a jamais entendu ça dans un discours de politique générale même un ministre de l'intérieur n'a jamais osé dire un truc pareil et là c'était prononcé à la tribune de l'Assemblée et ça montrait bien l'ambiance effectivement vis-à-vis des jeunes et il faut être lucide et pragmatique sur pourquoi est-ce que le gouvernement fait ça parce qu'il s'adresse à un électorat et cet électorat est un électorat riche et âgé et que cet électorat là tu leur vends bien une image sépia de la jeunesse le retour de l'autorité à l'école le retour de l'uniforme comme si ça avait déjà existé tout ce truc là ça parle à un électorat et donc les jeunes aujourd'hui sont malheureusement les victimes de cette politique là et preuve qu'au-delà d'ATVA Social encore une fois là il y a une grosse odeur de Nicolas Sarkozy qui moi je rappelle a dit en 2005 vous en avez assez vous en avez assez de cette bande de racailles on va vous en débarrasser 2005 absolument tu voulais dire un truc je t'ai coupé Sacha à un moment mais t'as peut-être oublié oui effectivement cette opération PlaceNet XXL ne va en tout cas pas arranger a priori les relations entre Eric Dupond-Moretti et les magistrats ah bon pourquoi puisque je lisais un papier du monde tout à l'heure qui nous racontait que les magistrats trouvaient ces opérations très chères qu'elles mobilisaient beaucoup de monde que c'était un peu un one shot que ça allait opérer de manière très ponctuelle alors qu'eux demandent en fait des moyens pour pouvoir enquêter sur du très long terme pour aller vraiment débunker les têtes de trafic exactement et d'ailleurs il me semble qu'il y a une juge marseillaise qui a subi les foudres de notre garde des Sceaux la semaine dernière après justement avoir montré ses doutes envers cette opération ces opérations il s'est passé quelque chose ça va faire le lien avec le sujet suivant au sein du journal La Provence le directeur de la rédaction a été mis à pied suite à une une du journal qui était critique vis-à-vis de Placnet XXL oui il y a eu une visite d'Emmanuel j'allais dire de Nicolas Sarkozy d'Emmanuel Macron à Marseille donc là aussi on est dans dans du marketing parce qu'on nous a annoncé que la visite était surprise que personne n'avait été au courant que Benoît Payan a été averti le maire de Marseille deux heures avant la visite du Président de la République pour mettre en avant pour vendre un petit peu ces opérations Placnet XXL qu'a fait la Provence 48 heures plus tard c'est de mettre en une que ce n'était plus ni plus ni moins qu'une opération de communication puisque les narcotrafiquants se sont éclipsés pendant la visite du Président de la République ils ont tranquillement repris leur travail et leur place le lendemain qu'est-ce qui s'est passé on a une petite indiscrétion qui nous dit qu'Emmanuel Macron a appelé en personne Rodolphe Saadé qui est le propriétaire le patron de CMA-CGM propriétaire de la Provence et bientôt si le process de vente est acté propriétaire du groupe Altice Média qui comprend RMC et BFM TV Rodolphe Saadé qui a fait passer on suppose la consigne de mettre à pied le directeur de la rédaction de la Provence directeur de la rédaction qui a été réintégré voilà donc il n'y a pas eu de suite ni de sanction ah donc finalement il a été réintégré il a été réintégré mais parce que je pense que ça a commencé à faire du bruit le message est envoyé il y a surtout une grève à la Provence qui a commencé il y a une grève à la Tribune du dimanche qui est le nouveau média créé par Rodolphe Saadé après la enfin pour concurrencer le JDD en gros qui a aussi décidé de se mettre en grève et je pense que les journalistes de BFM TV commençaient à flipper un peu et il a fallu à un moment faire redescendre la pression et donc oui puisque tu on ne l'a pas précisé mais c'est important ce monsieur Rodolphe Saadé est un grand milliardaire à la tête d'une entreprise de transport maritime qui s'appelle CMA-CGM basée à Marseille une immense entreprise qu'il a réussi à faire fleurir et qu'il et aujourd'hui il souhaite utiliser son argent pour avoir un impact visiblement sur le débat public puisqu'il s'est offert le journal La Provence et que très récemment je crois que c'était il y a 15 jours on a appris qu'il rachetait BFM TV donc à suivre Rodolphe Saadé c'est un nom que vous entendrez puisqu'on va parler maintenant du sujet de l'indépendance des médias je vous demande un tonneau d'applaudissements pour notre invité de cette partie l'invité actus c'est Sophie Taillé-Pollian bonsoir Sophie Taillé-Pollian bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation vous êtes députée vous siégez au sein du groupe écologiste vous êtes députée génération si je ne dis pas de bêtises et vous venez du Val-de-Marne absolument merci d'être avec nous vous êtes une députée en pointe sur les combats qui conservent justement l'indépendance des médias vous déposez une proposition de loi qui s'appelle protéger la liberté éditoriale des médias qui sollicite des aides de l'Etat qui est passée en commission c'était hier et qui sera en séance publique le 4 avril prochain c'est quoi votre combat ? le combat globalement c'est d'avoir un espace médiatique plus démocratique en fait où le débat puisse avoir lieu où on puisse retrouver une confiance entre les citoyens et citoyennes et les médias en général donc ça passe par pas mal de choses parce que la situation elle s'est beaucoup détériorée et notamment du fait de la concentration ça a été dit c'est quoi la concentration la concentration c'est le fait que finalement il y a une grande majorité des médias environ 80% d'entre eux qui sont possédés par une poignée de personnes qui ont beaucoup de moyens et qui ont des intérêts bien particuliers et donc quels sont les dangers de la concentration il y a deux dangers majeurs c'est d'abord de mettre les médias au service de ces intérêts économiques et puis ça peut être aussi et on le voit beaucoup avec Bolloré de mettre ces médias au service de ces intérêts politiques et donc de rompre avec la notion d'indépendance des médias des journalistes l'honnêteté journalistique qui sont pourtant des principes constitutionnels je précise que vous avez participé aux auditions de la commission d'enquête sur les attributions de fréquence de la TNT à la télévision on va en parler vous êtes également la coautrice de la pétition pour le non-renouvellement de la fréquence de C8 et celle de C9 Sacha tu voulais nous faire un peu de pédagogie sur cette proposition de loi oui 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 moi j'étais journaliste au JDD l'année dernière donc voilà et nous quand on a fait la grève au JDD il y a eu beaucoup de commentaires qui n'étaient pas forcément méchants entre guillemets qui nous ont dit mais on ne comprend pas vous avez un actionnaire pourquoi vous n'êtes enfin pourquoi comme dans une entreprise classique entre guillemets vous ne suivez pas soit les décisions de votre actionnaire soit vous démissionnez et en fait est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi avec vos mots en quoi l'information plutôt que les mots d'un journaliste ou d'une journaliste en quoi l'information ce n'est pas un service comme un autre en fait et qu'on ne peut pas être dépendant des décisions d'un actionnaire justement sur le plan éditorial en fait l'information ce n'est pas un bien comme un autre et donc les entreprises de presse ce n'est pas des entreprises comme les autres parce qu'elles ont un rôle social un rôle démocratique essentiel il n'y a pas de démocratie sans une presse libre donc il y a besoin d'argent public notamment pour faire un service public de l'audiovisuel mais si on veut toute la diversité toute la richesse des opinions il faut qu'il y ait le privé c'est sûr c'est certain mais par contre si on veut qu'il y ait une qualité d'information une qualité de débat il faut que les journalistes qui travaillent dans différents organes de presse qui puissent représenter les différents courants de pensée ils nous assurent d'une chose c'est qu'ils bossent dans un état d'esprit de précision le respect de la déontologie et donc on sait quand on ouvre le Figaro qu'on va lire un journal de droite on le sait on sait que quand on ouvrait le JDD jusqu'à présent on n'était pas non plus sur un brûlot gauchiste mais on savait que bon an mal an il y avait des informations recoupées vérifiées et que donc même si la ligne éditoriale elle ne convient pas à tout le monde c'était quand même la qualité du journalisme et en fait c'est ça le problème c'est d'avoir une garantie que quand on ouvre un média on sait qu'on a une information recoupée vérifiée et traité d'une manière honnête honnête intellectuellement l'honnêteté intellectuelle bon c'est vrai que c'est un concept qui est à mon avis un petit peu éloigné maintenant des pratiques du nouveau JDD on parle beaucoup de neutralité en fait et d'objectivité ça n'existe pas le vrai terme c'est l'honnêteté intellectuelle du journaliste pour le coup d'accord avec vous comment ça vous est venu à vous en tant que députée ces sujets là vous étiez journaliste vous aviez un lien avec les médias avant ou pas ? non moi je suis une simple citoyenne et je m'informe et je trouve qu'on a besoin de sources où on peut se dire bon là on arrive à décrypter peut-être la ligne éditoriale le point de vue du journal etc mais on sait que quand même ce qu'on va lire c'est du sur niveau fait après les analyses on peut toujours les remettre en cause mais en fait ce mandat parlementaire il s'est ouvert sur une décision hallucinante brutale impréparée d'Emmanuel Macron une des seules mesures qu'il avait annoncées pendant sa campagne d'ailleurs c'est la fin de la redevance de l'audiovisuel public ce qui garantit que l'audiovisuel public n'est pas un média d'état c'est pas le président qui téléphone au président du média pour lui dire maintenant il faut dire ça ça et ça l'ORTF selon notre histoire française mais c'est un service public de l'audiovisuel donc des garanties d'indépendance et les garanties de son indépendance c'était un financement ce qu'on appelle affecté c'est-à-dire que dans les impôts sur le revenu on payait la redevance et on savait que ces 4 milliards d'euros à peu près ils ne pouvaient pas aller à autre chose qu'à l'audiovisuel public donc avec la suppression de cette redevance finalement chaque année les députés enfin le gouvernement puisque là en ce moment c'est plutôt 49.3 et compagnie ils peuvent décider de faire varier le montant du budget donc évidemment les journalistes les rédactions le service public peuvent se dire bon je vais peut-être être gentil avec le pouvoir pour pas que mon budget pèse l'année prochaine donc le mandat c'est ouvert là-dessus sur cette grosse décision et donc après finalement moi je me suis saisie du sujet et puis après je ne l'ai plus lâché parce que c'est fondamental pour notre démocratie on parle souvent de nos institutions qui vont mal et c'est vrai la place du citoyen de la citoyenne dans le coeur des décisions mais l'information c'est essentiel pour pouvoir agir est-ce qu'elle a des chances de passer votre proposition de loi ? bah oui oui elle a des chances de passer il y a une chance d'avoir une majorité demain qui se lève pour la voter ? bah moi je me dis avec des gens qui se disent libéraux parce que sur le plan économique mais sur le plan politique aussi ce serait la base qu'elle passe je crois que je crois qu'Emmanuel Macron ne souhaite pas se fâcher avec certains grands actionnaires c'est vrai mais peut-être qu'on peut se dire qu'il y a des parlementaires qui leur mission démocratique leur tiendrait à coeur non mais trêve de plaisanterie je pense que c'est pas impossible pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup de députés qui y compris sont membres de la majorité qui ont signé cette proposition de loi quand je l'ai déposée au moment du JDD alors maintenant ils subissent des pressions ça c'est sûr pour ne pas ne pas la voter ne pas la défendre mais je crois qu'il y en a quand même un nombre que je ne sais pas encore définir précisément on verra jeudi qui savent quand même qu'il y a qu'il y a quand même besoin de rééquilibrer un peu entre le pouvoir des actionnaires et le pouvoir des rédactions c'est pas une mesure enfin d'ailleurs c'est pas du tout une mesure qui suffit à elle seule c'est vraiment une mesure d'urgence mais j'ai des journaux où ça existe et où ça marche et c'est pas que des journaux très marqués il y a La Croix il y a Mediapart il y a Le Monde il y a Les Echos où ce dispositif il est déjà en place depuis des années ça fonctionne les investisseurs ne sont pas partis les journaux en question n'ont pas arrêté de publier ne sont pas effondrés etc pas du tout c'est quelque chose d'opérationnel et on a le feedback parce que c'est déjà en place depuis pas mal de temps dans plusieurs titres Votre proposition de loi vise à mettre en place dans les journaux un mécanisme qui permet aux journalistes d'avoir leur mot à dire sur leur dirigeant un vote un vote un vote d'agrément c'est-à-dire si le directeur de la rédaction qui est le directeur de la rédaction c'est celui qui est le responsable hiérarchique des journalistes mais il fait interface aussi avec le directeur de la publication qui lui gère aussi les pubs qui gère aussi les liens avec les actionnaires donc il fait un peu pivot entre les journalistes et l'actionnaire l'éditeur et donc lui avec ce vote il sera quelque part légitimé par la rédaction donc il aura plus de force aussi pour au cas en cas où l'actionnaire voudrait intervenir lui dire non ça va pas être possible et puis ça permet donc à chaque renouvellement que la rédaction donne son avis c'est un droit collectif aujourd'hui les journalistes ils ont quand même des droits particuliers dans notre pays et c'est très bien c'est des droits individuels notamment la clause de conscience mais c'est le droit de prendre la porte en vrai c'est le droit de prendre la porte en étant mieux indemnisé que si juste on démissionne de son job parce qu'on trouve que ça va pas donc c'est des conditions favorables et c'est très très bien c'est des garanties d'indépendance mais qui sont pas suffisantes donc il faut rajouter un droit collectif parce qu'un journal on le fait à plusieurs et moi après ma philosophie politique me fait dire que plus on donne de pouvoir aux salariés dans une entreprise mieux c'est parce qu'au fond c'est quand même eux qui fabriquent le produit et le produit là il est encore plus précieux que n'importe lequel dans notre société Sacha ? Alors là je vais un peu me faire l'avocat du diable les journalistes n'aiment pas que l'actionnaire ait une action sur l'éditorial tout comme on n'aime pas que les politiques aient une action sur l'éditorial comment quelle ligne rouge vous allez dessiner pour garantir aux journalistes que ça n'ira pas plus loin en termes d'action politique sur l'aspect éditorial à partir d'où on met le curseur comment on fait ? Je pense que c'est l'indépendance des rédactions elle doit être améliorée de diverses manières d'abord qu'il impose aux actionnaires d'être plus transparents parce que des fois on ne sait pas trop les montages de possession des journaux et puis aussi le fait de donner une place au conseil d'administration il y a plein de propositions qui sont sur la table celles que j'ai déposées dans le cadre de la journée d'initiative parlementaire vous savez les niches les groupes d'opposition on a très peu de temps donc on est obligé vraiment d'être sur des mesures assez symboliques là elle n'est pas que symbolique cette mesure elle est aussi opérationnelle après pour les politiques les politiques déjà il faut sauvegarder l'audiovisuel public et son indépendance avec un financement sécurisé et puis il faut aussi donner la possibilité aux journalistes de dire non et pour ça il leur faut des droits individuels des droits collectifs j'y reviens est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez des auditions de la commission d'enquête qui ont été menées la commission d'enquête sur l'attribution des canaux TNT se pose la question du renouvellement des canaux TNT de C8 et CNews ont été auditionnés des journalistes Cyril Hanouna Vincent Bolloré quel a été votre sentiment vous qui avez participé à ces auditions moi je c'est très intéressant dans le sens où quand on fait des auditions des heures des heures on se plonge dans le sujet donc c'est passionnant après les limites d'une commission d'enquête à la française c'est pas une commission d'enquête à l'américaine avec des questions on a tout le temps etc et on est quasiment juge vous avez trois minutes pour poser vos questions des fois c'est un peu il suffit de faire un petit numéro de claquette et monsieur Bolloré il sait très bien faire ça et on s'en tire très bien donc ça c'est sûr que c'est la limite des commissions d'enquête à la française donc bon cela dit on a quand même appris des choses quand on voit Bolloré qui dit mes médias chez moi on voit bien que là il y a un rapport très personnel à ces médias là et donc l'indépendance et l'étanchéité qui devrait y avoir qui je le répète est garantie par la constitution on parle pas d'un petit truc elle est pas là et que donc monsieur Bolloré il utilise ses chaînes non seulement pour se faire de l'argent mais en plus aussi pour promouvoir son projet politique et c'est la raison pour laquelle j'ai posé je sais que ça fait débat une pétition pour que le renouvellement de C8 et CNews ne soit pas accordé par l'ARCOM et je voudrais quand même revenir là-dessus parce que j'ai entendu énormément de choses sur la liberté d'expression et je voudrais quand même qu'on en parle l'ARCOM c'est l'autorité de régulation de la communication c'est le nouveau nom de ce qu'on appelait avant le CSA et l'ARCOM a un milliard de rôles dont un rôle quand même assez important c'est celui d'attribuer des canaux de TNT à des entreprises qui veulent et qui proposent d'en faire des chaînes en l'occurrence quand l'ARCOM attribue une chaîne à une entreprise il y a une convention qui est passée où ils se mettent d'accord sur un certain nombre de principes sur un certain nombre de choses que va être obligé de faire la chaîne la convention entre l'ARCOM et les chaînes du groupe Bolloré est dénoncée par une tribune notamment que vous avez initiée et qui propose de retirer au groupe Bolloré ces chaînes TNT de ne pas les renouveler parce que là on renouvelle 15 chaînes donc c'est l'occasion d'une part quelqu'un qui ne respecte pas la convention je ne sais pas si en général quand on bosse avec quelqu'un et qui ne respecte pas son devis sa convention je ne sais pas quoi après la fois d'après on ne travaille plus avec lui ce serait logique donc l'ARCOM ayant sanctionné à plusieurs reprises mis en demeure des dizaines de fois ces deux chaînes là ce serait logique qu'elle ne les renouvelle pas tout simplement mais après en fait le problème et ça rejoint à la question de tout à l'heure sur est-ce que les politiques doivent influer sur la ligne éditoriale et finalement est-ce que les politiques doivent dire bah moi je ne veux pas de C8 ou je ne veux pas de CNews parce que ce n'est pas ma ligne et que c'est finalement l'extrême droite le problème c'est que toutes les lignes éditoriales doivent avoir le droit de citer dans l'espace médiatique global mais les chaînes de télé ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même chose parce que c'est une ressource rare en fait c'est comme un espace public on le confie à des gens et donc ils ont un devoir c'est de permettre à toutes les courants de pensée de pouvoir s'y exprimer mais alors vous avez C8 ou ces news ils pleurent en disant mais oui mais vous ne venez pas sur notre plateau d'accord on ne vient pas sur leur plateau bien sûr on n'y vient plus pourquoi on n'y vient plus mais parce qu'on n'y est pas respecté c'est-à-dire qu'on y va on sert de punching ball donc ce n'est pas ça la liberté d'expression ce n'est pas de faire venir les gens avec lesquels on n'est pas d'accord pour leur taper sur la gueule c'est de les laisser s'exprimer d'être dans le contradictoire de pouvoir respecter tout le monde ce que C8 et C News ne font pas ne font pas donc c'est la raison pour laquelle sur une chaîne de télé il n'y en a pas beaucoup donc les chaînes de télé elles doivent respecter ce qu'on appelle le pluralisme interne ce n'est pas le cas ici et vous avez tout à fait le droit de choisir vos invités de ne pas faire le pluralisme interne parce que n'importe qui peut sur Twitch sur Youtube sur tout un tas d'autres médias créer des médias qui répondront à ces problématiques ces visions etc c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de mesure du temps de parole sur internet exactement et qu'il ne faut pas comme il ne faut pas qu'il y ait non plus dans les kiosques parce qu'on va dans un kiosque il y a des règles tous les journaux doivent être affichés on doit pouvoir trouver les journaux d'extrême droite les journaux d'extrême gauche et toute la palette entre les deux mais sur le nombre de chaînes de télé ne permet pas ça les canoërtiens ils sont limités leur nombre c'est une ressource rare donc ça revient à un service d'intérêt général c'est la raison pour laquelle quand on confie à une boîte privée elle doit s'engager à faire respecter le pluralisme ça ne veut pas dire pas avoir de ligne éditoriale mais ça veut dire faire de honnêteté intellectuelle et journalistique et puis respect des différentes opinions Malek madame la députée moi j'ai été chroniqueur trois ans chez Cyril Hanouna sur C8 donc je parle avec un passé qui un passé qui ne passe pas donc j'ai une belle expérience et si je parle juste de mon unique expérience moi en tout cas on ne m'a jamais bridé dans mon expression j'ai peut-être servi de punching ball à certains contradicteurs mais en tout cas on m'a toujours laissé ce que je voulais dire dire ce que je voulais dire madame la députée est-ce que vous êtes contente de ces auditions-là ? est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça a été un petit peu le théâtre pour que chacun fasse son petit cinéma pour que Xavier Niel qui est un peu frustré parce qu'il avait son projet de chaîne qu'il a été empêché dans ce projet-là est venu mettre des taquets à d'autres Vincent Bolloré est venu tirer sur d'autres Ara Apriquian qui est aujourd'hui patron des programmes chez TF1 a de la rancœur contre le groupe Canel il est venu aussi balancer ses scudes chacun en fait est venu un petit peu régler ses comptes et en réalité est-ce que vous n'avez pas peut-être que ce n'était pas votre ambition de départ mais est-ce que ça n'a pas permis notamment à Cyril Hanouna à Pascal Pro à toutes ces personnes qui ont été auditionnées d'avoir un petit regain de sympathie en réalité vu qu'ils ont été confrontés comme ça pendant de longues heures sur ces auditions je complète juste avec ce qu'il dit excuse-moi il y a aussi des députés qui ont réglé leur compte j'ai vu Antoine Léomand ou les députés du RN face à Quotidien notamment ça faisait un peu régler mon compte un peu choral de manière générale Sophie Taillé-Pollion bon alors moi je suis membre de cette commission parce que dans toutes les commissions d'enquête ou les missions d'information chaque groupe a droit à des places pour respecter le pluralisme donc j'ai été désignée par mon groupe parce que c'est moi qui m'occupe des médias pour le groupe Écolo donc après je ne participe pas à l'organisation des auditions aux choix etc ça revient au président qui est de Renaissance et au rapporteur Aurélien Saint-Toul qui est de LFI donc pour moi c'est difficile de juger tout ça parce que je ne suis pas dans le cœur de cette machine-là j'ai la liste des auditions je viens j'ai la possibilité de poser des questions ce que je fais parce que c'est quand même rare de pouvoir le faire après moi je trouve qu'on n'a pas beaucoup de en tant que député on n'a pas beaucoup d'outils parlementaires à notre disposition donc bon il faut bien choisir les outils l'initiative parlementaire ça veut dire déposer des propositions de loi on a une journée par an donc voilà et sinon les amendements enfin tous les 49-3 souvent on ne peut pas les débattre donc il faut bien imaginer ça après moi je trouve que c'est toujours bien que le débat ait lieu et ce que je trouve bien je pense que la pétition que j'ai lancée ça participe à ça ça participe de ça c'est que là il y a 15 chaînes qui sont renouvelées et il y a un débat public il y a un débat public parce que sinon c'était l'ARCOM qui est une autorité indépendante qui fait son travail comme elle le joue bon après chacun peut avoir sa vision mais c'est une autorité indépendante moi en tant que politique je ne souhaite pas que ce soit renouvelé mais je les laisse travailler c'est normal mais en tout cas ils feraient ça ils feraient leur boulot dans leur bureau et personne ne serait au courant grâce à cette commission d'enquête grâce à la pétition que j'ai initiée grâce au travail de plein d'assos sur la question parce que la liste est longue en fait ce sujet il est sur la table et on se pose la question est-ce que c'est normal qu'on entende à la télévision des propos racistes est-ce que c'est normal qu'on entende à la télévision non mais ouais mais on est d'accord mais en fait on est chacun sur la qualité aujourd'hui des auditions est-ce que vous est-ce que vous estimez avoir appris des choses est-ce que ça vous a aidé dans cette mission-là moi j'ai appris des choses oui bien sûr et puis me retrouver en face de Bolloré pour lui dire mais comment vous expliquez vous dites que c'est pas votre souci mais en fait vous dites ma chaîne vous dites chez moi etc donc bon il était un petit peu quand même embêté quoi et puis monsieur Hanouna aussi quand je lui ai d'ailleurs il m'en a beaucoup voulu donc pas qu'un peu voilà et donc ben quand même ils ont fallu qu'il a fallu qu'il se justifie et moi la leçon que j'en tire c'est que ils ont eu des sanctions la dernière 3 millions d'euros etc mais pour eux c'est pas grave c'est pas de leur faute enfin je veux dire donc ça montre bien que et ben le dispositif actuel ça marche pas ils se disent c'est pas grave on prend le fric enfin de toute façon ils sont tellement riches enfin monsieur Bolloré qu'il peut payer tout ça donc c'est pas un souci donc le caractère dissuasif des sanctions ne marche pas donc il faut arrêter de leur confier ces chaînes parce que pour eux c'est injuste c'est pas de leur faute et il faut les laisser continuer non non et non Safia ? oui moi j'ai l'impression qu'en fait le caractère dissuasif c'est surtout parce qu'en fait c'est pécunier c'est des amendes et qu'on fait face à des actionnaires qui sont quasiment millionaires enfin qui sont millionaires mais qui sont quasiment milliardaires qu'en fait tant qu'on enfin moi j'ai l'impression qu'on est aussi dans un système où l'actionnariat pose problème ça c'est dit maintenant la spécificité de C8 et C News j'ai l'impression vous m'excuserez madame la députée qu'elle n'est pas totalement dite et assise bien qu'elle apparaît quand même dans la pétition c'est quand même l'incitation à la haine raciale c'est quand même l'incitation à la haine et c'est ce qui spécifie en fait cela des autres chaînes et moi enfin moi en tant que jeune je me sens à chaque fois j'ai l'impression qu'on me crache dessus j'ai l'impression qu'on crache sur mes parents sur mes grands-parents sur mon histoire sur mon quartier c'est extrêmement violent parce qu'en fait lorsque les gens regardent ces chaînes-là ça les pousse à des radicalisations à des passages à l'acte et est-ce qu'il ne serait pas tant aussi d'avoir une sanction claire en fait quand on a des débats qui peuvent agiter le racisme l'antisémitisme le sexisme et que ça doit être ça la ligne rouge parce que parfois il y a des sanctions moi je me pose toujours la question de est-ce que ça pourrait impacter je ne sais pas moi un média de gauche ou un média d'extrême gauche parce que c'est toujours la pseudo-neutralité le machin mais moi j'ai l'impression que ce qui permet en fait de distinguer et de sanctionner c'est en fait quand au bout d'un moment il y a eu 36 000 signalements pour racisme pour sexisme et antisémitisme et qu'en fait il n'y a rien qui n'est fait est-ce que ça c'est apparu en fait dans la commission d'enquête ces débats-là ? Oui finalement on a sorti la liste moi je l'ai sortie je leur ai dit alors j'ai dit j'en ai fait une liste mais j'avais pas le temps en trois minutes de dire toutes les sanctions et qu'est-ce qui se passe ? Rien ils continuent et ils continuent pas en fait ils vont de plus en plus fort Ils sont se justifiés en disant à chaque fois on réfléchit comment éduquer etc Mais même pas on leur pose la question c'est ça qui est intéressant dans ces auditions qui ont apporté en fait on pouvait se dire bon bah en fait c'est un dérapage là il y a quelqu'un qui a merdé ou on fera mieux la prochaine fois mais même pas en fait ils ne mettent rien en place derrière rien Monsieur Hanouna il dit juste ah ouais mais vous comprenez je fais X heures de direct par jour donc c'est normal que des fois ça dérape et ben non c'est pas normal donc soit il en fait moins soit il s'organise différemment c'est pas grave mais donc ça a bien pointé le fait que ces sanctions elles sont pas dissuasives et moi je suis d'accord en tant que vieille en tant que femme en tant que citoyenne j'en ai marre de voir ces trucs là c'est insupportable et donc il faut passer de l'indignation qu'on est nombreuses et nombreux à ressentir régulièrement à l'indignation individuelle à des actions collectives et je trouve moi que cette commission elle a eu cette vertu de bien démontrer que c'est pas parce qu'on leur met des sanctions des mises en demeure des machins des trucs des courriers ils s'en foutent et on le sait pourquoi parce que Vincent Bolloré utilise les médias au sens très large pour fabriquer l'opinion au service de son projet politique et quand je dis les médias je parle de la publicité je parle évidemment de télé de radio de journaux des éditions exactement de maisons d'édition il y a un projet politique derrière il faut que ça s'arrête on peut plus juste dire ah oui mais c'est compliqué non c'est pas compliqué il faut que ça s'arrête et je pense que on a suffisamment de choses dans ce qui a été dans leur bilan pour montrer que ils ont passé la ligne à de multiples reprises et cette commission d'enquête elle vient démontrer qu'il n'en tire aucune leçon donc il y a pourquoi on leur redonnerait à nouveau ces canaux qui sont une fois de plus je le dis un bien public l'état entretient ces canaux ça coûte cher là on a refait des investissements pour qu'ils soient au top en termes de technique donc à un moment donné ça va quoi il y a d'autres gens qui peuvent qui peuvent j'en suis sûre prendre le relais et alors je dis pas que les chaînes qu'ils remplaceraient seraient extraordinaires j'en sais rien mais en tout cas respecter le minimum qui est demandé pluralisme interne respect de la dignité humaine pardon on a l'air de dire que c'est incroyable mais moi c'était fou pardon je termine avec ça mais hier il y a eu l'audition de Yann Barthes il commence par dire bon bah moi on pense qu'on veut de ces émissions et je lui ai je crois poser une question qui montrait que je suis un peu dubitative en tout cas il a dit moi les valeurs c'est humanisme et antiracisme donc j'ai salué qu'il dise ça j'ai dit c'est bien et je suis d'accord avec vous et moi aussi et là les députés ils ont dit ah connivence bah ouais connivence antiraciste en fait voilà connivence antiraciste merci beaucoup Sophie Taillé-Pollion Sophie Taillé-Pollion députée du Val-de-Marne je vous laisse quitter le plateau merci beaucoup à bientôt merci d'être venu bonne fin d'émission Sacha non mais connivence connivence c'est pour ça désolé Sacha Beckerman députée Sacha Beckerman députée de la nation allez c'est parti je vais éviter de confondre Saint-Toul et Léoman excusez-moi je me suis trompée ah tu t'es trompée t'as confondé Saint-Toul et Léoman connivence Saint-Toul qui est le rapporteur de la commission exactement chers amis je vous propose qu'on enchaîne avec une séquence que vous attendez toutes et tous c'est parti pour le powerpoint de Vincent t'as vu ils étaient bien les applaudissements pourquoi tu dis ça ? non je sais pas parce que je t'avais promis que tu ferais ton entrée en plateau ah mais t'as l'air de sous-entendre que je demande des applaudissements particuliers non c'est moi qui les demande pour toi pourtant c'est ce que tu m'as demandé tout à l'heure quand on s'est vu très content de te retrouver Vincent en tout cas c'était bien mardi mardi c'était super bien dommage que t'aies pas pu être là tu nous as manqué mais c'était très très chou pour des raisons de sécurité je pouvais pas être là rajouter de l'embrasement à l'embrasement je l'avais écrit parce que l'unité toxique c'est l'ouf de quoi tu vas nous parler ? étant un énorme zikos je vais vous parler de musique aujourd'hui je vais vous parler de Biclo et Oli voilà alors fais gaffe fais gaffe parce que Oli est un ami et fais gaffe fais gaffe alors bon ok alors j'ai un problème connivence ça marche ? non ça marche pas ça marche pas non pas encore il n'y a pas de garantie de l'indépendance journaliste de Vincent sur ce plateau là en contre-champ il y aurait une arme pointée sur moi de ma leg non là c'est bon là c'est bon ça va marcher je sais pas j'ai pas d'info mais je suppose que c'est bon c'est ici oui c'est bon je commence à connaître mon ordinateur non effectivement je voulais parler de Biclo et Oli mais pas forcément de leur musique directement mais plutôt d'un de leurs clips qui est sorti il y a quelques jours tout simplement parce que ce clip a été généré par une IA donc on va avoir un petit extrait juste pour savoir voir ce que ça donne ça arrive pas la musique on a du son sur la vidéo ou pas ? je sais pas j'ai pas d'info bon petit problème de son je vais pas vous refaire parce qu'il y a un débit de parole extrêmement élevé à tel point que quand j'ai regardé le clip au début je pensais que j'étais en 1.5 parce que je regarde souvent les vidéos en 1.5 ce n'était pas le cas donc dans le fond le vrai sujet effectivement c'était l'utilisation d'images générées par l'IA parce que ça fait beaucoup parler et en voyant ça en voyant un des plus gros duo d'artistes français se lancer là-dedans j'ai eu envie de me poser une petite question assez simple en soi est-ce que l'IA générative elle a déjà gagné contre la création artistique humaine je suis pas très fier du robot utilisé mais bon non il est validé ça fait un peu ces banques d'images bon voilà c'est pas ouf mais voilà alors vous me connaissez je suis un professionnel je suis rigoureux et donc la première chose que j'ai faite c'est poser la question à ChatGPT donc je dis voilà est-ce que tu penses que l'IA générative va remplacer les artistes humains etc et il me dit la question nanana il commence à me développer tout un truc et tout moi ça me gave en fait parce qu'en plus voilà je suis une génération où il faut tout abréger visiblement donc j'ai demandé de me faire une réponse plutôt claire un oui ou un non il me dit donc non l'IA générative ne remplacera pas complètement les artistes humains donc là il y a un truc bizarre pas complètement ça m'a rappelé une ancienne employeure qui m'a dit non mais t'inquiète vous ne serez pas licencié à la fin de l'été enfin wink wink tout ça et tout il y a un truc une espèce de ouais pas complètement qu'est-ce que ça veut dire tout ça donc j'ai décidé de continuer à creuser un peu le sujet toujours en journaliste rigoureux que je suis et c'est vrai que pour le coup il faut dire qu'il y a plein d'exemples surtout très récemment qui font un peu potentiellement flipper je ne suis pas artiste moi-même mais je trouve que ça peut être un peu flippant quoi notamment l'exemple de Sora ce nouvel outil d'OpenAI qui en gros ce n'est pas un outil qui est encore accessible à toutes et à tous mais ça permet de générer des vidéos ultra réalistes et on a quelques exemples il suffit de mettre des mots-clés et ça génère une vidéo et on va voir ce que ça donne récemment c'était il y a quelques jours Bon évidemment la musique a été rajoutée par OpenAI pour ajouter du pathos etc mais il faut dire c'est quand même assez impressionnant c'est quand même assez impressionnant mais vous ne faites pas avoir par le petit chat mignon il est là il est là pour nous détruire qu'est-ce qu'il y a ? tu lis le chat ? le chat de Jules il y a des gens qui disent que l'éléphant c'est cet élème cet élème il a changé mince j'ai pas pensé à cette blague-là je suis dégoûté voilà il ne faut jamais lire le chat j'en ai marre je quitte cette émission les gens dans le chat sont trop drôles bref en gros il s'est passé quand même quelque chose d'assez impressionnant donc l'outil n'est pas disponible publiquement comme ChatGPT qui est de la même société mais il y a d'autres outils qui existent il y a Adobe ils ont Firefly il y en a pas mal qui sont disponibles déjà sur internet et qui permettent soi-même assez facilement d'avoir des résultats assez bluffants donc voilà ces modèles ils sont tous construits à partir d'une quantité hallucinante d'images d'audio de vidéos disponibles en ligne et notamment de création d'artistes qui n'ont évidemment pas été consultés ou rémunérés et qui ne toucheront pas de droit d'auteur c'est leur salaire pour leur travail et qui pourtant permet à ces IA d'exister à ce sujet il y a YouTube ils ont aussi lancé un autre outil qui permet avec quelques mots et un choix un peu de genre de tonalité de créer des chansons avec la voix de chanteurs qui ont donné leur accord pour être clonés et détournés en fait et ça permet d'alimenter leurs shorts etc et je trouve ça fou parce que même s'il y a un deal avec YouTube c'est des artistes qui signent pour un outil qui pourrait potentiellement les mettre à la retraite et les rendre inutiles dans quelques années d'un point de vue industriel et je trouve que je trouve ça assez dingue en fait qu'on en soit déjà là parce que l'IA en tant qu'outil de remplacement des artistes c'est déjà une réalité et notamment en France il y a eu des exemples ces dernières années il y a des éditeurs comme Michel Laffont qui ont utilisé ça pour faire une illustration il y a le magazine Society aussi qui l'a utilisé pour une une il y a quelques temps on peut aussi parler de l'affiche de Roland Garros qui a été dévoilée pareil pour Solid Days m'a-t-on confirmé ? oui 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 c'était un photographe qui avait été mandaté mais il a utilisé il a utilisé l'IA voilà il y a même des festivals en France qui sont dédiés aux films générés par des IA je digresse un peu aussi mais il y a Le Monde qui a récemment signé un accord avec Open Eye pour nourrir ChatGPT avec ses propres articles en échange de revenus supplémentaires et je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens qui discutent de ça parce que je trouve ça c'est hallucinant et même aux Etats-Unis il y a deux ans maintenant il y a une image générée par IA qui a gagné un prix artistique et évidemment il y avait plein de gens en colère la même année d'ailleurs il y avait eu un artiste FN Mecca voilà ça résonne bizarrement en France mais voilà c'est un rappeur virtuel noir qui a été créé par un label via une IA et que Capital Records avait décidé de signer il avait des millions d'abonnés sur TikTok un style propre mais c'était sans compter sur sa posture problématique il y a le groupe d'activistes Industry Blackout qui l'a accusé d'être un amalgame de stéréotypes grossiers d'appropriation culturelle d'artistes noirs et d'insultes contenues dans les paroles résultat FN Mecca s'est fait tèche de Capital Records donc c'est un peu ironique quand on sait qu'on dit que les robots vont voler nos jobs en fait ils peuvent les perdre aussi c'est peut-être un peu un peu rassurant d'une certaine manière je sais pas je sais pas ce qu'on peut en penser de la même façon vous avez évidemment je pense vu passer Marvel et Disney qui ont utilisé de l'IA pour faire le générique de la série Secret Invasion et là encore une fois il y a eu énormément de critiques et je vous laisse ce juge des images etc mais bon voilà plein de gens n'étaient pas fans non plus de l'esthétique même si c'est pas le centre du sujet et aux Etats-Unis en fin 2023 il y a eu des mois et des mois de grève de la part notamment d'auteurs et de comédiens pour encadrer l'utilisation de l'IA c'était vraiment un point central de leur revendication il y a un accord qui a été trouvé mais il reste fragile parce qu'il peut être amené à évoluer au gré de la technologie forcément et puis il y a quelques jours à peine Bloomberg nous apprenait qu'Open AI qui est responsable de Sora etc a des rendez-vous prévus très bientôt avec des studios Hollywood pour parler de partenariats possibles donc c'est une vraie 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 réalité d'ailleurs il y a plusieurs artistes ces derniers jours qui ont partagé des courts métrages et des clips vidéo réalisés avec Sora et les résultats sont assez impressionnants mais encore une fois ça nous précipite un peu plus dans la réalité de ce sujet donc qu'on le veuille ou non l'IA générative prend toujours plus de place j'en ai parlé avec François Barranger il est artiste illustrateur et romancier fin 2022 il avait écrit sur Numérama un long papier pour parler de l'IA et de son rapport à l'art et c'était un texte très intéressant et je me suis dit c'était fin 2022 en un an et demi même pas il s'est passé tellement de choses j'avais envie de lui en reparler de demander son avis et il m'a parlé aussi de la manière dont l'IA affectait déjà notamment les artistes débutants parce qu'ils sont plus précaires que les artistes installés ils vont avoir plus de mal à décrocher des contrats avec des clients de taille moyenne parce qu'on débute et qui leur permettent de se lancer mais qui de base ont déjà peu de budget et voici ce qu'ils me disaient si j'ai un programme générateur de contenu qui me fabrique en un claquement de doigt 150 versions d'une illustration pour un abonnement de 50 dollars par an pourquoi j'irais payer un artiste et qu'il faudra que je paye mettons 150 euros pour une couverture ce qui est quand même dérisoire moi je les vois déjà ces jeunes artistes là quand ils viennent me voir en dédicace et qu'ils me demandent des conseils maintenant il y en a un sur deux qui me disent j'avais hyper envie de faire ça et puis finalement avec les IA maintenant je pense que je vais m'orienter dans une autre voie parce qu'il n'y a pas d'avenir est-ce que c'est un projet de société de se dire à terme dans 15 ou 20 ans il ne restera plus que les vieux artistes comme moi qui sont déjà installés donc qui n'ont pas à s'en faire et toutes les jeunes générations d'artistes qui auraient pu arriver elle n'y arrivera jamais parce qu'on l'aura on lui aura mis on lui aura fermé la porte dès le début de leur carrière alors forcément quand j'ai entendu ça j'ai eu envie de lui demander qu'est-ce qu'il faudrait faire selon lui on parlait de grève notamment aux Etats-Unis etc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour agir et préserver au mieux ces métiers qui sont déjà très fragiles de base même sans lire et là il m'a répondu ça la seule institution qui a les moyens de faire plier des entreprises de cette taille ce sont les Etats c'est les gouvernements et il n'y a aucune volonté en la matière alors que pourtant les dégâts à venir sont hyper prévisibles pas que dans le domaine de l'art encore une fois dans le domaine de la vie privée de l'information de la politique tout ce qu'on veut aucun métier en tout cas métier de l'esprit c'est-à-dire qu'évidemment le boulanger le maçon ils ne sont pas menacés tout de suite à brève échéance mais il n'y a aucun métier qui est à l'abri mais le problème c'est que les gouvernements n'ont aucune envie de réguler ça pour l'instant ça génère trop d'argent c'est aussi simple que ça voilà je trouve ça intéressant aussi de se dire que là on ne parle pas juste d'artistes on parle potentiellement de plein de métiers journaliste chroniqueur il y a déjà des avatars de streamers qui existent je ne veux pas te faire peur je suis mort de trouille pour autant il faut aussi dire qu'il y a un certain nombre de personnes dans l'industrie dans les industries qui essayent de se rassurer en disant que l'IA ça restera et ça doit rester un outil au service de l'humain c'est notamment le cas du patron des Grammys Harvey Mason j'allais dire Harvey Weinstein non pas du tout Mason Junior pas du tout la même personne il s'est prononcé l'été dernier là-dessus sur le sujet pour vraiment dire ça et les Grammys ont d'ailleurs ajusté leurs règlements pour récompenser uniquement des musiques créées par l'humain donc je suis désolé pour tes potes mais leur clip ne pourra pas candidater aux Grammys ils étaient à ça oui ils étaient à ça deux doigts et d'ailleurs justement je reviens au début de ma chronique mais Big Flow il a justement pris la parole pour défendre la démarche du duo avec ce clip et affirmer qu'il ne cède pas aux sirènes de l'IA mais qu'il interroge la place de l'artiste on va l'écouter du coup en tant que geekard c'est moi qui me tape l'explication mais en gros on a voulu utiliser l'intelligence artificielle des avancées technologiques de l'humanité d'à quel point tout va très vite pour interroger la place de l'artiste au milieu de tout ça justement c'est volontaire en fait d'avoir utilisé l'intelligence artificielle effectivement si on avait pris des humains pour faire un dessin animé ça aurait été mille fois mieux mais là il y a un sens il y a un concept qui appuie le propos je ne sais pas si c'est compréhensible en même temps c'est dimanche le clip il est là voilà voilà qu'est-ce que tu en penses de cette réponse moi je ne suis pas très convaincu après je me dis que potentiellement son discours d'explication il a été peut-être écrit par tchat GPT quoi aussi c'est pour ça que ce n'est pas très convaincant voilà pour moi ce soir et je crois attends je reste en plateau ouais tu restes en plateau un tour d'applaudissements pour Vincent Manilev à retrouver sur tous les réseaux sociaux qui vont bien évidemment et chers amis vous savez très très bien à quoi on va passer juste avant la pause c'est parti pour le jeu à la con let's go je vais encore perdre alors le jeu à la con vous allez devoir déterminer alors Olivier est en train de me faire un audio au moment où je vous parle non il a commencé l'enregistrement de son audio et voilà il lui a envoyé un message je lui ai envoyé un petit message pour lui dire que Vincent est en train de parler là je ne peux pas lui parler je suis en pleine émission exactement donc du coup qu'est-ce que je voulais dire oui le jeu à la con vous allez devoir vous allez devoir deviner quel est votre personnage vous avez sur votre papier les personnages des autres joueurs pour pouvoir répondre à leurs questions vous ne devez poser des questions qu'auxquelles on peut répondre par oui ou par non et bonne chance à tous alors il y a comme d'habitude un thème commun entre les noms mais là justement j'essaie de trouver le thème je ne l'ai pas non plus pour le coup vous ne l'avez pas ? il est un peu perché ah ouais ? c'est à dire que la première partie de l'émission était consacrée à le travail le débat public pardon débat public sur la mer ? oui je viens de comprendre certains ok ça y est ok j'ai toujours pas compris l'eau tout ça t'as compris Safia ? mon dieu t'inquiète ça ne va pas beaucoup t'aider tout ce qui est lié à la mer moi je compte sur la chance de la débutante alors Safia vas-y commence commence et je dois faire quoi là ? tu dois poser des questions pour essayer de deviner et on répond par oui ou par non seulement est-ce que je suis une femme ? oui donc tu peux continuer à poser des questions tant qu'on dit oui ok je sais pas est-ce que est-ce que est-ce que j'ai plus de 50 ans ? non non ok t'as beaucoup hésité avant de répondre oui je peux jamais j'ai eu un doute est-ce que je suis une femme ? alors attends je revérifie ah bah voilà vous aussi vous avez des doutes non non tu n'es pas une femme tu es un homme ? oui oh est-ce que je suis au gouvernement ? non ok ça dégage Malek suis-je un homme ? oui 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 est-ce que j'ai eu des fonctions ministérielles ? non je crois pas ok non bien ça va Vincent t'as l'air frisé oui je suis en train de penser au vocal de on va l'écouter à la pause c'est à qui ? c'est à toi ? c'est à moi si tu veux si tu veux si tu veux ça peut être à toi t'es pas obligé est-ce que je suis une personne suffisamment connue pour être adapté à mes connaissances du monde politique ? oui 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 est-ce que je suis un homme ? oui oui on a parlé de toi il n'y a pas longtemps ah waouh Safia est très gentil avec toi mais vous donnez des indices comme ça Safia est très gentil avec toi alors est-ce que je suis en poste au gouvernement ? oui oui oh et là je ne me souviens plus des ministres en place c'est-ce que j'ai plus de est-ce que j'ai plus de 50 ans ? oui oui est-ce que j'ai été récemment impliqué dans une polémique quelconque ? oui ah bon ? bah oui 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 ah ça va pas m'aider ah oui je pense que je vois celle dont tu parles après ça va peut-être pas t'aider une sombre polémique extrêmement sombre si on pense à la même je suis Bruno Le Maire ? oui vas-y Safia une bien sombre polémique non mais vous savez j'ai très très peur que tu ne jamais arrivées à deviner cette personne si tu l'as deviné on va t'aider on va t'aider est-ce que je suis une femme politique en place ? oui comment tu définis en place ? est-ce que je suis au gouvernement ? non ok est-ce que je suis de la Macronie ? non est-ce que je suis de droite ? oui excuse-moi oui 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 carrément je suis de droite pas n'importe quelle droite est-ce que je suis j'appartiens au monde d'avant ? ça dépend ça dépend lequel mon activité j'ai été agréable politiquement dans le passé ? pas un passé si lointain que ça pas un passé si lointain que ça encore faut-il définir passé ? c'est ça avec Kink ok est-ce que j'ai plus de 50 ans ? oui ok il n'est pas facile le tien ah ouais ? après encore une fois il y a un thème commun vous avez le thème commun j'essaie de deviner le thème commun ok et je suis de droite on a dit je suis de droite oui oui c'est chaud oui oui tu es de droite tu es bien de droite comme en droite je suis de droite je suis de droite ? pas toi je suis bien de droite oui oui on s'entend vous avez l'air mais toi t'es canné depuis longtemps oh non allez on va pas se mentir toi t'es un pilier t'es un éléphant un mammouth donc tu suis morte ? mort ? ouais ouais t'es mort moi je suis vivant oui ouais toi t'es vivant malheureusement malheureusement ouais 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 malheureusement ouais Safia tu veux poser des questions ? est-ce que je fais partie de la macronie ? non ça m'a piqué de dire ça je suis morte depuis longtemps ? ouais oh vous êtes durs est-ce que je sais pas d'ailleurs est-ce que je suis je suis une personne de gauche ? oui waouh alors t'es pas morte il y a si longtemps que ça pas si longtemps que ça ? tu es de gauche il y a une dizaine d'années tu es de gauche t'es sérieux ? enfin politiquement t'étais pas t'étais plus active je suis bien de droite est-ce que j'ai été ministre ? tu as été ministre oui premier ministre ? euh oui ton nom de famille il fait penser à la mère Malek mais justement j'essaie de trouver tous les liens avec la mère après ça peut être le nom mais ça peut être le prénom c'est des jeux de mots ça peut être le prénom ça peut se manger aussi je m'appelle pas Marat oui donc ça peut être un poisson quelle est ta question ? alors quelle est ta question Sacha ? oh Sacha t'es censé déliminer ton personnage non mais est-ce que bon qu'est-ce que tu fais Sacha ? alors excusez-moi mais le bar est un poisson ? oui oui ? est-ce que du coup je suis Raymond Bar ? oui et du coup est-ce que moi je suis Jean-Fréderick ? oui tu es Jean-Fréderick merci Sacha Sacha il reste plus que toi c'est dans le prénom c'est dans le prénom ouais c'est dans le prénom c'est dans le prénom un rapport avec l'eau tout ça tu es très actuelle tu es à gauche je suis une femme actuelle l'eau la gauche femme de gauche vous me faites paniquer là non ça va la tachycardie mais non mais je pense que je manque de non non tu es à ta place tu es chroniqueuse de Baxi tu as tout ce qu'il faut t'inquiète pas on a tous confiance en toi moi j'ai eu De Gaulle et le maire je manque Safia tu es est-ce que je fais partie de la France insoumise ? non non est-ce que je fais partie des écolos ? oui Sandrine Rousseau ? non non quoi ? t'as un lien avec la mère dans ton prénom Rousseau y'a l'eau pardon ah oui dans mon prénom ah Rousseau ça aurait pu t'as raison ah ouais ouais Rousseau oh waouh allez Safia le prénom le prénom une meuf la mère une femme tu nous fais ça je crois on t'embrouille je devrais animer un jeu une femme une jeune femme je suis je suis je suis ah une jeune femme tu dis de gauche ah oui la gauche écolo écolo une jeune femme jeune ? pourquoi je dis tous les petits jeunes ? pas si jeune que ça mais c'est très méchant ce que je suis en train de dire waouh 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 c'est parti faire une petite prestat quand je bossais pour des politiques durant sa campagne voilà ah ouais t'as bossé pour elle ? ça va elle est très antiraciste elle est aussi connue pour son combat antiraciste elle est connivante non mais attendez là c'est la honte de fou elle est petit petit indice le stress de la première elle a été candidate Lorraine ? non elle a été candidate face à une femme qui avait le même prix dans qu'elle non mais là les gars c'est dur c'est très dur j'ai chanté un karaoké avec elle ça va pas du tout t'aider non mais vous savez qu'en fait plus le temps passe plus je stresse plus j'oublie bah oui Syphia tu connais qui chez les écolos ? je sais pas moi c'est qui la patronne du parti ? c'est qui la patronne du parti ? ah mais merde ah Marine Tondely bravo non c'est très spécifant comme jeu c'est très spécifant comme jeu vous me parlez de l'autre fallait me dire Marine moi je pensais à Marine Le Pen moi je suis dans la bataille je suis pas dans le justement elle était face à Marine Le Pen à Énan Beaumont elle est connue pour ça mais oui bravo bref le Raymond Barr était magnifique chers amis on va marquer une petite pause après la pause on se retrouve avec la vie d'Adèle et on se retrouve surtout avec l'invité politique cette semaine cette semaine il est exceptionnel c'est le président de la commission des lois Sacha Houlier on a beaucoup de questions à lui poser rendez-vous après la pause à tout à l'heure bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur Backseat bonsoir bonsoir au public merci d'être là vous êtes magnifiques merci au public bonsoir à vous bienvenue à celles et à ceux qui nous regardent sur Twitch actuellement bonjour si vous nous regardez en replay sur Youtube ou si vous nous écoutez en podcast les amis on est dans la deuxième partie de cette émission Backseat je vous rappelle que le documentaire Backseat est sorti et il est visionnable pour les personnes qui participent au financement de l'émission ça fait partie des contreparties lorsqu'on est donateur de Backseat et qu'on rend possible cette émission en faisant un don régulier et bien vous avez accès au documentaire Backseat vous avez reçu un mail profitez-en bien pour les autres il sera disponible plus tard avant d'accueillir notre invité politique il s'agit du président de la commission des lois à l'Assemblée Nationale Sacha Houlié vous allez retrouver la séquence que vous attendez toutes et tous c'est parti pour la vie d'Adèle salut Adèle ça va ? ça va ? très bien cette petite Corée pendant le générique ça va, ça va super c'était trop bien le docu, la projo la soirée, les gens la communauté c'était trop bien ouais c'était cool c'était un petit peu dur mercredi matin je vais le reconnaître il faisait mal au crâne et nous pendant qu'on sortait un docu Backseat il se passait des trucs chelous à l'Assemblée Nationale ouais c'est ça mais c'est quoi cette torture ? je vous explique les députés ont testé un simulateur de règles pour sensibiliser au sujet du congé menstruel et des douleurs de l'endométriose pourquoi ? parce que le député écologiste Sébastien Pétavi a déposé une proposition de loi pour l'instauration d'un congé menstruel mesdames et messieurs je voudrais que vous puissiez profiter de ce miracle de la vie un peu sous vos yeux ébahis voici le visage d'homme qui menstruent pour la première fois est-ce que tu vas essayer de lire est-ce que tu vas essayer de lire l'exposé des motifs ? alors mesdames, messieurs en France 15,5 millions de personnes sont menstruées bordel les femmes et les personnes menstruées ça fait mal quand même en moyenne 38 années c'est douloureux en France toujours l'endométriose c'est une maladie complexe aux symptômes variés mais qui se traduit par des douleurs durant les règles et les rapports sexuels et les douleurs pelviennes ça c'était corsé là pourtant ah putain ça y va les souffrances liées aux menstruations peuvent ainsi être aussi douloureuses qu'une crise cardiaque pas loin c'est vrai putain oui les règles ça fait mal ça fait très mal je sais que la vidéo était longue mais 40 secondes face à 2000 ans de patriarcat ça va et puis c'était pas désagréable je vous ai quand même entendu rigoler c'est horrible on a quand même tous un peu ri mais en plus ce qui est triste c'est que d'autant enfin malgré cette expérience la proposition de congé menstruel de 13 jours par an a été rejetée hier en commission des affaires sociales par un vote ultra serré 16 voix contre 16 c'était à couteau tiré Sacha à la battle Inès Reg Natacha St-Pierre c'était de la gnognote à côté tu vois et alors je suis deg que ce congé ben n'existe pas pour toutes ces meufs qui souffrent mais l'expérience qu'on a vu a quand même permis de faire bouger les esprits et c'est ça qui est chouette mais c'est bien cette expérience parce que ça nous permet de d'imaginer de mieux se mettre à la place non mais c'est horrible en fait t'as l'impression d'avoir des petits coups de poignard en fait c'est ce qui revient c'est ce qu'il y a plein de femmes qui disent ça c'est que parfois elles ont l'impression de se prendre des petits coups de poignard après dans la vente oui les petits coups de poignard c'est exactement ce que disent toutes les meufs depuis toujours mais que quand c'est un mec qui le dit là on l'entend non franchement et c'est chelou parce que ce besoin de devoir faire l'expérience soi-même pour être empathique et accepter et reconnaître la douleur de l'autre tu vois avant de ressentir les mecs étaient en mode ouais ça va les gonzesses avec leur gnagnard et là ils sont en mode tu subis cette douleur horrible trois jours par mois non mais ok c'est pas un congé qui vous faut c'est un arrêt de travail total en fait c'est des massages de l'opium remboursés les gens savent il y a des scientifiques qui bossent là-dessus non mais il faut régler le problème tout de suite pourquoi t'en as pas parlé avant ? on l'avait dit quand même les petits coups de poignard dans le ventre donc s'il faut vivre l'expérience pour déclencher l'empathie allons carrément plus loin que les électrodes pour simuler les règles vas-y on utilise l'Apple Vision l'Apple Vision Pro on l'a fait ici pour faire découvrir aux députés tout ce que vivent les femmes au quotidien on commence par un entretien d'embauche ça vous va 25% de moins ? et pas d'enfants cette année autre situation tu vois on peut aussi changer les bancs de l'Assemblée Nationale pour mettre des sièges de cinéma tu sais en 4DX mais c'est quoi ça ? un frotteur dans le métro full expérience RATP et puis tu peux pousser l'immersion tu vois expérience after work VR avec le sénateur Joël Guerriot il a un drôle de goût ce champagne alors c'est vrai que c'est un peu à charge contre les hommes vous pourriez me dire que eux à quand un simulateur pour que les meufs expérimentent elles aussi les difficultés des mecs c'est quoi les difficultés des mecs ? attends non non on va trouver un truc un truc hyper douloureux pour un mec que connaîtraient pas nous les meufs ah si attends j'ai une idée ah bah elle a pas répondu à ma dick pic oh ah 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 ça fait mal des petits coups de poignard dans l'autre jambe pardon pour ça wow Adèle t'es extraordinaire je ne dis pas je suis désolée j'ai dérivé donc en parlant des petits coups de poignard dans l'autre jambe si on parlait des JO lundi conférence de presse de Valérie Pécresse pour nous expliquer en détail tous les dispositifs mis en oeuvre dont celui de l'application qui doit nous aider à nous déplacer en métro dans Paris comment est-ce que ça marche le site anticipé les jeux oui comment ça marche donc là elle donne un exemple concret elle va expliquer au lieu de descendre à Trocadéro de descendre à la station d'avant puisqu'elle est verte et de marcher 100 mètres plutôt que de vous taper d'aller à la station Trocadéro qui va être totalement saturée mais il ne faut pas avoir peur de faire un peu de marche c'est bon pour la santé oh la vache on est au mois d'août voilà donc pendant les jeux les transports c'est 4 euros le ticket mais tu marches la moitié du trajet rentable il faut pas avoir peur de marcher on est au mois d'août avec 40 degrés non on se plaint mais en vrai c'est un super deal c'est du win-win ça coûte un petit peu plus cher qu'un abonnement à la salle de sport mais là t'es obligé de bouger ton cul et t'as le sauna inclus si tu prends la ligne 6 parce qu'elle n'est pas climatisée ça c'est l'esprit des jeux je suis une mauvaise foi en plus parce que c'est faux cette histoire de tickets à 4 euros et Valérie nous l'a expliqué dans sa conférence que les gens n'achètent pas de tickets individuels et pour les détourner de les acheter nous l'avons mis à un prix prohibitif voilà donc voilà l'objectif exactement 4 euros c'est pas pour vraiment extorquer les gens non c'est pour qu'ils n'achètent pas de tickets c'est une idée brillante pas d'argent pas de tickets pas d'accès au métro pas d'accès au métro marche à pied par un amolet musclé j'ai eu gagné je ne sais pas je cherche des non et là je suis encore de mauvaise foi je le reconnais il existe une façon de ne pas payer un rein c'est de s'abonner à Liberté Plus est-ce que vous connaissez ce service qui te permet de payer tes tickets à l'unité au prix de base de 1,73€ moi je ne connaissais pas et apparemment je ne suis pas la seule c'est pas très connu c'est que dans Paris c'est très chiant j'aimerais que le buzz sur Liberté Plus soit aussi puissant que le buzz sur le ticket à 4 euros je ne sais pas comment faire le problème les mauvaises nouvelles circulent toujours vous le savez sur les réseaux 7 fois plus que les vraies bon bon elle a quand même des bonnes statistiques les mauvaises nouvelles circulent 7 fois plus que les vraies oui est-ce que ça marche pour les fausses mauvaises nouvelles ou si les vraies mauvaises je ne sais pas et pourquoi personne ne connaît Liberté Plus parce que je ne sais pas pourtant Valoche elle fait tout pour défendre le sujet Liberté Plus vous connaissez notre slogan c'est la liberté de payer moins non on ne connaissait pas ton slogan Valérie vraiment on ne connaissait pas et c'est dommage on dirait une réclame des années 50 Liberté Plus la liberté de payer moins mais de marcher plus on le refait quand même pour qu'elle puisse l'avoir enfin tu vois qu'on montre qu'on parle aussi des bonnes nouvelles Liberté Plus la payer je le refais ah oui ça y est je suis en noir et blanc donc je le refais bien Liberté Plus la liberté de payer moins mais de marcher plus voilà c'était pour ce soir en noir et blanc il y a du plus de gel et si on n'est pas d'une intelligence artificielle non là c'était beaucoup d'intelligence totalement naturelle vraiment c'était très fort ce soir enfin vous recevez Sacha Houllier député de la Vienne qui n'a pas testé les règles cette semaine à ma connaissance je ne crois pas je serais curieuse de savoir pourquoi peut-être que vous pourrez lui poser la question que vous dire sur lui c'est un macroniste de la première heure mais vraiment littéralement il est cofondateur des Jeunes avec Macron macroniste dès 2015 enfin c'est fort et visionnaire et ça fait de lui quelqu'un de très très proche du chef comme nous le montre cet archive de février 2017 pendant la campagne nous on a commencé les Jeunes avec Macron avant même que la marche n'existe c'était en juin 2015 au moment de la loi Macron on a choisi de défendre les mesures de la loi Macron donc si tu vois on échange oui avec Emmanuel on se tutoie on échange et j'ai un portrait de lui avec un coeur au dessus de mon bureau tout naturellement mais alors que c'est un méga proche de Manu et qui fait partie de ce premier cercle de macronistes comme Gabriel Attal ou Stéphane Séjourné qui sont d'ailleurs des super potes à lui comment se fait-il qu'il ne soit pas encore ministre alors je suis allée me renseigner j'ai trouvé peut-être des pistes de réponse je trouvais que Sacha Houlié il fait des trucs qui n'arrangent pas Manu tu vois il a proposé une loi pour faire voter les étrangers aux élections municipales pas très bien reçu par le groupe Renaissance il s'est prononcé contre le port de l'uniforme à l'école sujet défendu par Brigitte Macron s'opposer à la première dame c'est pas le meilleur moyen d'être dans les petits papiers du boss a priori et clou du spectacle il a voté quand même contre le projet de loi immigration alors que c'est le président de la commission des lois tu l'as rappelé tout à l'heure Jean qui suivait le projet clairement son objectif c'était pas d'être ministre parce que certains ont été virés pour moins que ça rest in peace Clément Beaune petite ange partie trop tôt ou alors est-ce qu'il y croit encore ? je vous laisserai lui poser la question merci avec grand plaisir merci beaucoup Adèle pour cette avis d'Adèle merci beaucoup incroyable incroyable et les amis je vous propose que sans plus tarder nous recevions sur ce plateau notre invité politique cette semaine le président de la commission des lois le député en marche Sacha Houllier bonsoir bonsoir Sacha Houllier bonsoir j'en m'as chié j'ai deux heures d'émission dans les pages je suis claqué Sacha Houllier pas député en marche mais renaissance puisque ça re-name même si ça change rien mais bref merci beaucoup d'être avec nous pour vous présenter un peu rapidement c'est quand même sans député de moi ça change un peu vous êtes pris une tour c'est vrai j'ai oublié pour vous présenter un petit peu Sacha Houllier on a Malek ici Malek vous vous connaissez avec Sacha Houllier on se connait on se connait on est les membres tous les deux des jeunes socialistes il y a maintenant près de 10 ans plus de 10 ans on faisait partie Sacha donc on va se tutoyer on va faire de cinéma on faisait partie de la même famille politique avec t'as regardé je fais la gueule voilà c'est une vraie photo officielle de Malek et Sacha Houllier mais c'était pendant le quinquennat de François Hollande non non alors c'est pas Sacha à côté Sacha était en tribune à ce moment là je faisais pas la gueule pendant que tu parlais Sacha mais donc à ce moment là congrès des jeunes socialistes on a fait partie de la même famille politique avec on était dans deux courants différents donc on avait des petites divergences mais on faisait partie de la même famille politique t'as créé les jeunes avec Macron t'as rejoint En Marche et t'es toujours aujourd'hui membre d'une majorité qui a fait voter une loi l'immigration grâce au vote du Front National et même si tu as dit ton opposition tu y es encore donc Sacha Houllier même si on faisait partie de la même famille politique pourquoi je suis resté un mec de gauche et pourquoi t'es devenu un mec de droite ? Sacha Houllier je suis pas sûr que tu sois resté un mec de gauche et je suis sûr que je suis pas devenu un mec de droite ça c'est pour ma première réponse mais sur la loi immigration moi j'ai défendu une loi immigration dans laquelle on pouvait tout dire et effectivement on pouvait dire comme le défendait le ministre de l'Intérieur que les étrangers qui sont des délinquants on pouvait les reconduire et donc on devait les reconduire y compris et j'ai défendu une mesure qui n'a pas prospéré de façon finale en disant que tous ceux qui étaient des travailleurs en revanche on devait les régulariser et j'y crois sincèrement et d'ailleurs vous voyez que le gouvernement essaie parce qu'il n'a pas fait voter la loi qu'il devait faire voter sur cet article 3 celui qui devait régulariser les travailleurs dans les métiers en tension ils essaient de récupérer tout le dispositif par d'autres moyens ils nous disent qu'il faut régulariser les médecins il faut même en faire venir ils nous disent qu'il faut reclasser les métiers en tension et que dans la restauration on a besoin de gens ils nous disent que dans le BTP on a aussi besoin de gens et en fait ils essaient de faire fonctionner la loi sans avoir voté la loi c'est la circulaire d'application du ministère de l'Intérieur qui explique qu'il faut diminuer de régularisation donc au fond je me dis que j'avais peut-être un peu raison et qu'il aurait fallu faire preuve d'un peu plus de courage politique sur cette question-là et c'est ce que j'ai défendu jusqu'au bout y compris en allant au bout de mes convictions parce que j'avais dit qu'il y avait une mesure qui était anticonstitutionnelle et elles ont été censurées pour ça vous faisiez partie de la bande de Poitiers on appelait ça la bande de Poitiers ce collectif de jeunes toujours partie en plus moi je suis député de Poitiers bah oui député de Poitiers mais dans la bande de Poitiers il y en a maintenant qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon et on aurait attaché ouais et du coup comment est-ce que vous j'aurais pas pu soutenir Jean-Luc Mélenchon j'ai trop de désaccords avec lui je trouve plus d'accords avec Raphaël Glucksmann d'ailleurs sans pour autant voter pour lui je tiens à le dire mais vous avez compris que moi je suis plutôt deuxième gauche Rocardien Strauss-Kagnin Glucksmann enfin toute cette branche-là mais qu'est-ce qui reste de gauche dans cette branche ? je pense que pour la question de la régulation mondiale de l'économie notamment quand on voit la façon dont les états sont dépassés surtout la question des taxes soit sur les super profits soit sur les transactions financières soit encore sur toutes les mesures qui sont celles de l'impôt minimum qu'on a mis en place au niveau européen et qui avait été procuré par l'OCDE on voit comme toute l'économie a dépassé les états on a plutôt intérêt de s'entendre avec nos voisins si on veut contraindre aujourd'hui les grandes entreprises là on a encore eu des annonces sur une nouvelle réforme de l'assurance chômage la troisième depuis 2017 qui va encore durcir sur les plus précaires qu'est-ce qu'il y a de gauche là-dedans ? alors sur la question des précédentes réformes de l'assurance chômage l'idée était de dire et c'est pour ça que les premières je pensais qu'elles avaient un intérêt de dire qu'on avait un retour vers l'emploi donc on avait une réduction de la durée de cotisation par rapport à la réforme de 2008 qu'est-ce qui s'était passé en 2008 ? 2008 le chômage explose donc on assouplit les règles depuis 2019 le chômage baissait fortement le chômage pour les jeunes et pour les moins jeunes on devrait être poli avec les anciens et donc on restreint les règles et ça fonctionne et il y avait cette dynamique de retour à l'emploi d'ailleurs on a nous-mêmes très très mal vendu la façon dont on a fait le RSA parce que le RSA l'accompagnement des bénéficiaires du RSA c'est la garantie jeune ou le contrat d'engagement jeune pour tout le monde et c'est très bien et notamment dans le département du Nord vous avez grâce à ça moins de 15 000 bénéficiaires du RSA pas parce qu'on les a radiés mais parce qu'ils ont retrouvé du boulot donc tout ça ça allait aujourd'hui la réforme qui est proposée sur l'assurance chômage j'ai dit mes réserves ce matin j'aurai l'occasion de les dire encore ce week-end je pense que c'est une mesure d'économie ce n'est pas une mesure de retour vers l'emploi et je pense que ce n'est pas une bonne idée pour cette raison-là Sacha ? Mais alors du coup c'est quoi la différence entre l'aile gauche de la Macronie dont vous vous reconnaissez et le PS ? Idéologiquement c'est quoi vous dites ? Vous venez de dire que vous souteniez Glucksmann Non Vous avez dit que vous étiez séduit par Glucksmann Non je dis que ce qui défend au Parlement est intéressant c'est la raison pour laquelle j'ai proposé la loi sur les ingérences étrangères qui a été votée et ça pour le coup c'est assez clair moi j'ai fait campagne très activement dans mon parti pour que ce soit Valérie Ayet qui soit investie et d'ailleurs elle a dit aussi ses proximités dans le début de la campagne avec le candidat Du coup il y a eu un peu de démocratie sur le choix de la tête des listes européennes quand même ? Je ne sais pas s'il y a eu de la démocratie mais en tout cas en octobre ça paraissait pour beaucoup de gens une idée un peu farfelue et désormais c'est notre candidat donc ça prouve qu'on peut convaincre et d'ailleurs si vous me posez la question à quoi je ters dans la majorité dès l'été 2022 on avait poussé la taxe sur les super profits donc la fameuse crime aujourd'hui telle qu'elle est proposée elle ne rapporte pas autant qu'on voudrait 300 millions au lieu de 3 milliards on nous a dit débrouillez-vous pour l'améliorer je vous assure qu'on a beaucoup d'idées et qu'on va le montrer j'ai voté aussi les amendements sur les super dividendes c'est pareil ça aussi ça fait son petit chemin on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de députés qui dorénavant vont la soutenir et avec le député Marc Ferracci ou avec le député Jérôme Guège dans le dernier budget on a réussi à imposer au gouvernement la baisse des allègements de cotisations donc en fait la baisse des exonérations sur les cotisations on a récupéré 800 millions d'euros au budget de l'Etat sur ce sujet sur un sujet sur lequel on se battait maintenant depuis 4 ans donc je comprends que pour ce sujet là et pour beaucoup c'est pas forcément visible c'est du combat de rue quasiment au Parlement où on sort de son bureau on va en parler du Parlement pour se battre Safia moi j'ai l'impression que là vous avez parlé de la loi sur les ingérences étrangères j'ai l'impression que c'est la dernière tentative de la Macronie pour essayer de tenter une esquisse de combat contre l'extrême droite par rapport à Poutine et les liens avec le Rassemblement National mais moi je vais vous dire quelque chose j'ai parti d'une génération qui a été marquée par la violence politique de la Macronie suite à la réforme des retraites suite au traitement des jeunes des quartiers populaires suite aux révoltes pour Naël et par la loi immigration vous savez moi je suis binationale je suis franco-algérienne et cette loi elle a été d'une violence sans nom en fait pour nos grands-parents nos parents et moi j'ai l'impression d'être sur un siège éjectable vous avez fait vous avez dit que vous avez voté contre vous hésitiez à démissionner en réalité vous êtes resté non j'ai pas dit que j'ai hésité à démissionner en fait c'était pas sûr et puis en fait finalement on apprend que vous étiez peut-être effectivement dans l'attente et bien d'un poste ministériel au final monsieur Houllier est-ce que vous n'êtes pas simplement dans une démarche carriériste ? alors j'y réponds à vos trois trois projets d'abord un sur la question de la réforme des retraites moi je veux bien qu'on raconte et moi c'est pour ça que j'ai plaidé pour qu'on dise la vérité dès le départ il n'y avait pas suffisamment d'argent pour assurer la retraite de tout le monde donc on n'avait pas 10 000 choix il y avait un allongement de la durée de cotisation qui rapportait pas assez et il y avait une question de la report de l'âge légal c'est ce qui a été choisi et on est allé au bout des choses en l'assumant en disant pour que tout le monde ait une retraite il faut cotiser un peu plus ça c'est la première chose on assume et pour le coup j'assume ce vote même s'il ne plaît pas même s'il est déplaisant même si pour le coup il n'est pas populaire le conseil d'orientation des retraites ne décrivait pas ce scénario catastrophique il n'empêche pour le coup et de renavent le conseil d'orientation des retraites dit que ça suffit pas c'est normal vous avez changé tout le monde j'ai pas ce pouvoir sur la question de l'affaire Naël et de la question dans les quartiers populaires en tant que président de la commission des lois j'étais le premier non seulement à aller visiter l'IGPN pour regarder ce qu'ils faisaient la façon dont ils conduisaient les enquêtes et on a conduit la première mission de contrôle en convoquant la directrice de l'IGPN et le directeur de l'IGGN devant la commission des lois toute question ouverte pour que le parlement joue son rôle de contrôle sur ce sujet donc j'ai bien conscience qu'il y a parfois enfin j'ai bien conscience sans dire parfois qu'il y a une confiance qui est rompue entre une partie de la jeunesse et les policiers et c'est aussi mon rôle que de travailler pour que chacun puisse expliquer sur ses missions la façon dont les policiers qui fautent sont poursuivis et la façon dont ensuite ils sont sanctionnés et ils doivent l'être donc ça c'est un élément sur la loi immigration pourquoi je suis allé au bout parce que je vous ai dit que j'étais convaincu sur le fait qu'il fallait faire les deux et donc effectivement qu'il fallait considérer les étrangers pour ce qu'ils faisaient plutôt que pour ce qu'ils étaient donc plutôt qu'on dise vous êtes étrangers donc vous êtes mauvais est-ce que vous êtes étrangers donc est-ce que vous travaillez ? Oui est-ce que vous méritez des papiers à ce titre-là ? Oui est-ce que vous commettez des actes de dévinquance ? Oui est-ce que vous méritez d'être reconduit pour ces raisons-là ? Oui et donc de cette façon-là c'est une façon d'aller au bout des choses en disant on vous intègre comme tout le monde et on vous sanctionne comme tout le monde ou on vous récompense comme tout le monde pour l'attitude que vous avez Pas comme tout le monde c'est une double peine Je ne sais pas si c'est la dernière question que vous avez posée vous avez posé la question des postes ministériels oui moi je suis passionné de sport et donc quand il y a eu l'opportunité d'aller au ministère des sports au moment de la loi JO oui j'ai cédé aux sirènes parce que honnêtement je suis fan de l'Olympique de Marseille je suis fan de moto je suis fan de tous les sports je fais tout le tour de France y compris maintenant dans les voitures donc j'aurais kiffé je cède à ce reproche Est-ce qu'être fan de l'Olympique de Marseille c'est de voir totalement rompre avec la séquence politique qu'a été la loi immigration je rappelle quand même que vous avez dit quelque chose là qui était important c'est il y a d'un côté les travailleurs immigrés et d'un côté vous savez tout l'imaginaire autour des immigrés délinquants vous savez pendant cette période là il y avait des nervis fascistes qui défilaient partout en France notamment à Lyon avec un slogan immigration égale délinquance cette loi immigration elle a normalisé des idées d'extrême droite est-ce que ça ne vous dérange pas au vu de la position que vous prenez aujourd'hui comme politique dite de gauche et de la Macronie de faire partie et bien d'une majorité qui pave la voie à l'extrême droite alors il y a deux choses dans ce que vous dites d'abord sur la question des associations lyonnaises qui se reconstituent assez régulièrement avec mon collègue Rudy Gauze on les fait dissoudre à chaque fois y compris on engage les procédures on fait les signalements article 40 on s'assure que l'Université d'Intérieur les fasse dissoudre et ça fait l'objet de plusieurs décisions bastion sociale notamment génération identitaire etc pour qu'on ait des décisions des solutions de ces associations qui agissent de la sorte ensuite moi je pense qu'il faut traiter des sujets soit on réagit par rapport à des sujets qui sont posés sur la question des travailleurs dans les métiers en tension et on montre les travailleurs dans les métiers en tension c'était quand même la première fois depuis 20 ans qu'on parlait positivement d'immigration donc effectivement il y a tous ces sujets qui reviennent qui sont récurrents avec tous les ministres de l'intérieur de droite de gauche qui depuis des années ont laissé glisser l'idée que immigration égale délinquance voilà et nous on a voulu porter dans la loi un message nouveau qui n'avait jamais été porté jusqu'à présent jamais en tout cas depuis le gouvernement de Lionel Jospin que oui il y avait un bon visage de l'immigration en France et que c'était presque aujourd'hui la majorité des personnes qui sont concernées par cela bon avec les résultats qu'on connait mais c'est au moins le discours qu'on a tenu et sur lequel on s'est engagé à la fin quand même je rappelle que la motion de rejet préalable le fait qu'on n'ait pas examiné le texte en séance il a été voté et par la gauche et par le RN et par les républicains et c'est comme ça qu'on s'est fracassé parce que le texte qui sortait de la commission des lois il prévoyait la mesure que je vous prie c'est quand même très étrange parce qu'on a en face de nous un président de la commission des lois qui est censé être une cheville ouvrière du travail politique du gouvernement et vous êtes en désaccord avec le gouvernement sur plein de trucs et ça me multiplie les points de désaccord non mais qu'est-ce que ça dit sur le rôle du parlement le président de la république le premier ministre Gabriel Attal peuvent très bien en fait ne pas être d'accord avec le président des lois de la commission des lois après tout on s'en fout on peut gouverner ce pays sans le parlement on s'en branle d'abord ça veut dire que vous avez quand on a fait le renouvellement du parlement il y a eu un renouvellement total et donc il y avait parfois une certaine pudeur une frilosité une immaturité diront des gens quand on est arrivé au parlement on considérait qu'on devait être nécessairement en accord avec le gouvernement parce qu'on faisait partie de la majorité et puis il y a ce spectre qui est celui des frondeurs il y a toute une partie des gens qui ont été terrorisés par le fait des frondeurs ou pas des frondeurs nous on n'est pas des frondeurs c'était arrivé au cours du premier quinquennat il y a eu un groupe de frondeurs oui mais il y a une ligne politique sur laquelle on s'est engagé en 2017 et moi mon objectif c'est pas c'est vrai que c'est marrant de voir le coeur avec le président et on peut avoir eu ce côté un peu fan au départ en 2015 mais la ligne politique que l'on défend c'est celle de 2017 et moi je ne cherche pas à savoir si je suis en accord à savoir si ce que j'ai promis aux gens je le respecte par rapport à ce pourquoi je me suis engagé voilà c'est ce que je cherche à faire et ensuite c'est le rôle du parlement que de dire à un moment donné quand on est en désaccord on l'exprime on contrôle et on vote et on tranche et si malheureusement il y a une partie des gens qui sont pour créer une majorité pour être pour des choses que j'estime ne pas avoir promis en 2017 je perds le combat mais je le mène quand même d'autant que je vous ai dit et je vous rappelle sur ce sujet sur la taxe sur les super profits perdus en juillet 2022 demi remporté sur la loi de finances qu'a suivi au mois de novembre et comme on n'a pas totalement gagné le combat je peux garantir qu'aujourd'hui il y a une majorité de députés chez Renaissance pour voter une taxe sur les super profits qui soit plus importante et qui ramène vraiment les 3 milliards d'euros promis ça c'est le combat culturel qu'on doit conduire au MGS on disait que c'était la version cramciste de l'histoire où il fallait gagner la bataille des idées avant de gagner la bataille électorale beaucoup d'endroits on perd la bataille des idées ce que vous dites est vrai sur la question de l'immigration notamment nous on essaie de mener cette bataille en ayant des marqueurs qui permettent d'emporter l'adhésion populaire qui permettent par des évidences ce qu'on dit aujourd'hui le bon sens permet de marquer des points pour un camp qui j'espère n'a pas totalement perdu aujourd'hui Malek rapidement parce que je trouve que t'as un petit peu esquivé la question on va se dire les choses à notre époque il y avait les frondeurs en 2015 les frondeurs au gouvernement de Manuel Valls et on était les premiers à appeler à la clarification à dire ben voilà il faut nous dire où est-ce que vous vous situez tu dis qu'au début il y avait peut-être un côté fan mais que bon aujourd'hui t'es là parce qu'il y a une ligne politique la ligne politique c'est que et tu l'assumes puisque tu l'as dit c'est d'avoir mis donc les travailleurs au travail encore plus longtemps jusqu'à ce qu'il se tue parce que les plus précaires ne voient même pas l'âge de la retraite c'est pas moi qui le dit c'est une étude qui l'a dit tu aujourd'hui soutiens le ce qu'on nous annonce en réforme sur l'assurance chômage il y a un Bruno Le Maire mais non mais on va voir mais en fait ce que je veux dire c'est que la clarification c'est est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part et moi ce que je vois c'est que t'es encore dans cette majorité là avec tout ce qui se passe et c'est même pas moi qui dit qu'il y a une dérive droitière c'est même plus une dérive à ce stade c'est un ministre sous l'anonymat mais qui le dit ce matin dans les journaux en disant que les 7 ans de Macronisme qu'on vient de se manger c'est une politique de droite donc elle gauche pas elle gauche en réalité c'est quoi vos victoires à part n'être que la Libye de politiques de droite ensuite qui sont appliquées alors d'abord sur la question de ce que tu as dit sur les retraites heureusement l'espérance de vie en France te contredit sur la question de dire est-ce qu'on peut travailler plus longtemps ou pas d'ailleurs il y a aussi une fausse promesse qui a été fait par nos aînés et je ne veux pas rentrer dans un conflit générationnel mais on pourrait et je dis mais on pourrait parce qu'on a peut-être fait des promesses à toute une génération qui a mieux vécu que nous qui est une génération aujourd'hui qui est à la retraite et nous on paye les pots cassés de tout ça parce que nous on n'a pas eu le plein emploi parce que nous on n'a pas eu la retraite à 60 ans parce que nous on n'a pas eu la libération sexuelle parce que nous on n'a pas eu les grandes libertés et notamment des médias rappelez-vous quand on était gamin ce que ça disait sur Canal Plus par rapport à ce que c'est aujourd'hui voilà donc aussi on peut s'en prendre à ceux qui nous ont précédés plutôt que s'en prendre à ceux qui assument un peu les conséquences et qui disent le modèle social il faut mieux le protéger pour ceux qui viennent que faire une croix dessus et qu'à la fin personne n'en bénéficie sur la question de l'assurance chômage encore on reprend moi je pense vraiment qu'il y a eu tout un effet moi j'ai défendu les garanties jeunes depuis 2013 c'est-à-dire qu'on était là et les cherchés au congrès du Parti Socialiste Européen on a eu toutes les peines du monde elle est généralisée en 2017 aujourd'hui dans le contrat engagement jeune quand le gouvernement dit que le RSA activité enfin le RSA de 15 heures c'est pour remettre tout le monde au boulot ok certes ça c'est de la com politique parce que la réalité c'est comme ce que tu nous as dit tout à l'heure sur les moins 15 000 bénéficiaires du RSA c'est des emplois oui mais à quel prix à quel salaire c'est ça aussi qu'il faut se poser comme question c'est souvent des emplois à temps plein et que par ailleurs le SMIC dans la campagne qui était la campagne de 2022 moi j'avais une adversaire de la France Insoumise elle m'expliquait qu'il fallait le SMIC à 1 400 euros ça y est mais c'est l'inflation qui fait ça d'accord le coup de on a appliqué le programme de la France Insoumise non pas celui-là et donc Sacha réforme de l'assurance chômage TVA sociale que nous pose Bruno Le Maire et tout ça la TVA sociale ça n'existera pas heureusement d'ailleurs parce que c'est totalement inflationniste tout ça cumulé est-ce que si la réforme de l'assurance chômage telle qu'elle est décrite là si elle est appliquée est-ce que toi tu restes où est-ce que tu te barres c'est ça la question d'abord un je rappelle quand même il y a une négociation avec les partenaires sociaux et deux claquer la porte pour laisser les autres faire dans son dos c'est la meilleure façon d'avoir des lois comme la loi immigration mais ils font dans ton dos depuis 7 ans Sacha et puis vous êtes président de la commission des lois il y a des 49.3 à gogo non alors pas sur les lois en tout cas il n'y a aucun texte de la commission des lois qui est passé au 49.3 c'est seulement les textes budgétaires mais parce que ça met et ça ne vous dérange pas cette logique parlementariste anti-parlementariste mais non mais ça met tout le monde devant ses responsabilités est-ce que vous considérez que Michel Rocard était anti-parlementariste non mais Michel Rocard il n'a jamais fait de 49.3 avec des millions de personnes dans la rue c'est ça la réalité d'accord il a fait des 49.3 sur tous ses budgets et y compris la CSG il l'a fait par 49.3 jamais avec des millions de personnes c'est très différent il n'y avait pas de notion de censure qui était déposée d'accord mais pour le coup en attendant quand il y a une majorité relative qu'est-ce qui distingue si vous êtes dans la majorité ou si vous êtes dans l'opposition c'est le vote du budget donc évidemment l'opposition elle ne vote pas le budget donc évidemment si vous ne pouvez pas compter sur l'opposition vous avez un 49.3 ou alors on dissout et on retourne sur si vous voulez tout à l'heure Safia a parlé de porte ouverte sur des thématiques de l'extrême droite qui sont aujourd'hui appliquées par le Parlement il y en a une et pas des moindres qui a été lâchée par le ministre de l'Intérieur c'est la remise en cause du droit du sol à Mayotte vous revenez de Mayotte vous étiez à Mayotte avec Elodie Jacquie Laforge et sur place vous vous êtes prononcée si j'ai bien compris contre la remise en cause du droit de... donc c'est encore un truc sur lequel vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement mais parce que en fait il y a plusieurs choses je pense que Mayotte d'abord un il faut aller voir pour comprendre ce que c'est Mayotte il faut comprendre que alors ça ne va pas plaire à tout le monde mais il y a une pression migratoire folle mais il y a tout il y a une pression migratoire il y a une pression démographique il n'y a plus d'eau il y a c'est le territoire le plus pauvre de la République pour vous donner une idée le PIB par habitant à Mayotte c'est 9 000 euros PIB à la Réunion à côté c'est 21 000 euros et pourtant dans l'océan dans l'océan Indien pardon là où il se trouve dans le canal du Mozambique c'est le pays de très 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 loin en tout cas le plus riche le plus riche parce que au Comores c'est 700 euros et à Madagascar c'est 360 ça ne répond pas à Mayotte je ne vous parle même pas j'y viens donc ça veut dire que à Mayotte est-ce qu'il y a besoin d'un droit d'exception ? Oui évidemment il faut faire tout exceptionnel il y a des reconnaissances de paternité il y a des types qui touchent 1500 euros pour connaître des gamins qui ne sont pas les leurs les lycées la norme c'est 2600 il faut faire des trucs parce que c'est vraiment grave de chez grave en revanche est-ce que le droit du sol ça sert à quelque chose ? Non non parce qu'en fait vous allez aujourd'hui faire des retirer la remise en cause du droit du sol vous voulez dire la remise en cause du droit du sol est-ce que ça sert à quelque chose ? Non vous allez retirer des papiers à des mecs qui viennent pas pour des papiers parce qu'ils sont plus riches donc est-ce qu'ils vont arrêter de venir pour autant ? Non est-ce que par contre avec les Comores on a une relation qui est équilibrée ? Non est-ce que les Comores sont manipulés par la Russie aujourd'hui pour agiter le levier de migratoire ? Oui voilà et donc tout ça on l'a montré donc moi ma réponse c'était notamment la loi ingérence pour qu'on puisse sourcer tout ça pour qu'on puisse lutter contre tout ça et puis après on a fait toute une série de réponses avec Elodie Jacques Laforge qui est député du Modem rapporteur pendant 5 ans des budgets sur l'immigration pour qu'on équipe mieux rendez-vous compte à Mayotte on a déployé des policiers partout il n'y avait pas de coordination entre ceux qui sont dans les avions pour surveiller dans les bateaux pour contrôler ou sur terre pour interpeller on peut peut-être faire un peu mieux avant de faire des choses qui remettent en cause tout l'équilibre de la nation Sacha ? Vous avez dit tout à l'heure que vous souteniez depuis 2015 ou 2017 une ligne politique la Macronie c'est aussi une pratique du pouvoir qui nous a été promise on s'est retrouvé là avec une assemblée qui a visu en tout cas a peu de pouvoir sur des textes majeurs avec l'enchaînement des 49-3 un dialogue rompu avec les corps intermédiaires des tentatives de consultation des citoyens qui n'ont pas donné grand chose est-ce que vous n'avez pas été flouté non plus sur cette pratique du pouvoir ? Alors je pense que sur les tentatives de consultation des concitoyens je pense que pour le coup c'est là où il y a eu plus d'innovation malgré nous sur ce sujet le grand débat quoi qu'on en pense c'est quand même le sujet qui met sur la table toutes les familles monoparentales et donc le paiement des pensions alimentaires directement aux femmes même quand le mari il ne le fait pas c'est peut-être un détail pour beaucoup de gens mais ça a changé énormément de choses Pour ça qu'il faut libérer les cahiers des doléances d'ailleurs Il n'y a pas de problème sur le coup moi je ne suis pas contre cette idée là les conventions citoyennes c'est pareil la convention citoyenne sur le climat on dit qu'il n'y avait rien mais dès qu'on applique une mesure de la loi climat vous appliquez les ZFE donc les zones de faible émission dans les villes ça fait une polémique mondiale enfin en tout cas ça fait une polémique incroyable dans le pays parce qu'on dit que c'est trop important le zéro artificialisation net on dit on n'a pas le droit de construire de l'étalement urbain polémique aussi parce qu'il paraît que c'est trop important le DPE donc le diagnostic de performance énergétique qui dit qu'on ne peut pas louer les passeurs thermiques on nous dit que c'est insurmontable dans la mise en oeuvre ça veut dire que dans cette loi et je vous cite trois exemples il y avait quand même des choses qui étaient musclées de la même façon on va réussir à avoir une loi fin de vie parce qu'il y a une convention citoyenne il y a un truc qui a raté c'est le CNR c'est le CNR c'est le CNR de la refondation d'accord ça a raté ça a raté vis-à-vis du grand public par contre ça a permis de se faire parler des administrations qui ne travaillaient qu'en silo les unes à côté des autres ça c'est déjà ça pour que les interministériels c'est chiant vu les aberrations qu'on peut voir en tant que parlementaire sur le fonctionnement de l'administration je pense que c'est quand même pas anecdotique mais on est d'accord que la pratique du pouvoir vendue par la Macronie en 2015-2017 n'est pas celle qui est pratiquée actuellement l'horizontalité tout ça le truc alors ça moi je ne vous le renie pas il y a un truc quand même qui change et qui là encore c'est peut-être aussi malgré nous c'est la majorité relative et donc c'est la place du parlement et donc c'est la place que nous on peut avoir ou faire voter des choses contre l'avé du gouvernement comment vous réagissez vous êtes président d'une commission quand vous entendez le président de la république dire c'est pas grave on va passer par décret et par règlement c'est quand même c'est quand même passé outre le parlement tout simplement c'est évidemment pas acceptable ou pas agréable pour le président de la commission des lois que je suis et c'est pour ça que nous on dit tant pis on va pas se passer par proposition de loi pourquoi vous avez autant de propositions de loi aujourd'hui pourquoi c'est par une proposition de loi de Mathilde Panot puis d'Aurore Berger qu'on fait la constitutionnalisation de l'IVG c'est parce que précisément on a aussi ce levier pour dire puisque vous voulez vous passer de nous et bien on va revenir par la fenêtre voilà et donc la question des ingérences étrangères était une proposition de loi la question d'un jeune un permis qu'on a inauguré aujourd'hui ou de l'élargissement du permis au CPF pour les permis moto ou pour tous les permis ou l'ajout d'examinateurs pour que les délais baissent pour qu'on puisse passer le permis proposition de loi et à chaque fois qu'on trouve des angles morts ou qu'on est en désaccord avec le gouvernement on passe aussi par des propositions de loi j'ai juste une petite question c'est vrai qu'on a essayé de vous exfiltrer de la présidence de la commission des lois ça c'était en l'été de 2023 pourquoi on m'a proposé le ministère des Outre-mer ok en délégué et pour le coup je ne l'ai pas accepté mais c'était pour vous détacher de la présidence de la commission des lois c'est ce qui se raconte mais je ne saurais jamais c'est le mot de la fin on a compris Malek Attends est-ce que moi je suis encore sous le choc de cette proposition-là oui non je passe mon tour parce que je suis en choc du ministère des Outre-mer je suis désolé autant pour moi autant pour moi on avait une question aussi pardon mais les Outre-mer aujourd'hui c'est les territoires qui sont les plus en difficulté de la République parce que ce sont les territoires les plus attaqués par les tentatives de déstabilisation regardez les photos des portraits azerbaïdjanais portés par une partie des indépendantistes en Nouvelle-Calédonie regardez la façon dont on est exposé sur ce sujet c'est là où il y a le plus de taux de chômage c'est là où il y a le plus de problèmes de santé à cause de la colonisation française monsieur c'est trop facile de mettre ça sur l'ingérence internationale Mayotte et la Nouvelle-Calédonie ils ont voté pour être français il n'y a pas plus tard qu'en Nouvelle-Calédonie les Canaques en réalité se retrouvent en minorité à cause de la colonisation française qu'ils essayent d'avoir une autonomie qu'aujourd'hui il y a le problème du chlordécone dans les Outre-mer dont on se fourre royalement et qu'aujourd'hui Mayotte en réalité si on est dans une telle situation de déstabilisation c'est justement parce qu'il y a un régime d'exception et que tolérer ce régime d'exception bien que vous ayez été contre la remise en cause du droit du sol ce régime d'exception c'est par essence un régime colonial quand il y a exception quelque part c'est qu'il y a colonisation après la Calédonie a voté trois fois contre son indépendance la Nouvelle-Calédonie ils ont voté trois fois pour être français et par ailleurs avec un corps électoral qui ne leur est pas favorable parce qu'il est davantage favorable aux indépendantistes aujourd'hui et ensuite ça veut dire que vous avez des gens qui sont nés sur l'île qui habitent depuis 20 ou 30 ans et qui ne peuvent toujours pas voter en Nouvelle-Calédonie parce qu'on a fait la part belle à ceux qui étaient des populations dites autochtones ensuite sur Mayotte ils ont choisi d'être français et je peux vous garantir qu'à Mayotte vous y allez ils veulent tous la fin du droit du sol pour ne pas voir venir les Comoriens et quand on leur explique que nous on est contre pour l'unicité de la République française ils ne sont pas tout à fait d'accord et donc à Mayotte pour le coup ils assument très bien d'être français ensuite il y a des mouvements de revendicatifs effectivement vous le dites aux Antilles en Guyane ou sur ces questions il y a eu des vraies fautes de la République vous l'avez dit sur le chlordécone notamment aux Antilles et ça on peut l'assumer on peut regarder les facultés d'indemnisation mais aujourd'hui dire que les Outre-mer iraient mieux en étant en dehors de la France moi je pense que c'est vraiment une folie non mais là je parle surtout des causes conséquences moi ce que je vous dis c'est qu'aujourd'hui le fait que tous ces Outre-mer soient françaises c'est quand même un vrai avantage pour les habitants Malek tu es président de la commission des lois qui est censée être garante protectrice des libertés on avait un combat commun qui je pense c'est toujours le nôtre c'est la lutte contre l'extrême droite et pourtant entre 2017 et 2022 Marine Le Pen a fait un plus gros score en 2022 qu'en 2017 et là on arrive aux élections européennes avec Jordan Bardella qui les sondages l'annoncent à un taux comme on en a rarement vu est-ce qu'il n'y a pas un constat d'échec ? Forcément je ne vais pas te dire qu'on a gagné alors qu'on est loin derrière en revanche est-ce qu'aujourd'hui on a amélioré le chômage des jeunes ? Oui et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans une similaire situation est-ce qu'on a fait une réforme des bourses qu'on a compromettée aux gens depuis 30 ans notamment à la fois sur l'effacement des seuils et aussi sur l'augmentation des bourses ? Oui est-ce qu'on a travaillé aussi sur des mesures qui sont je vous ai cité la loi climat et je rappelle encore qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent aujourd'hui la loi climat pour l'intégralité des français à chaque fois qu'on applique une mesure c'est déjà trop est-ce qu'on est allé loin sur ces sujets ? Oui est-ce qu'on a porté des combats politiques qui représentent les sensibilités auxquelles toi et moi on a appartenu et en tout cas moi j'identifie comme étant aujourd'hui le centre-gauche oui je pense qu'on a toute une série de choses où on peut être très fier et avoir la tête haute sur cette question en revanche est-ce qu'il y a aussi un débat politique qui fait la part belle aux idées de l'extrême droite ? Oui aussi oui aussi voilà on parlera certainement de Stup aussi sur cette question mais ça c'est il y a toute une partie où on ne peut pas mener la bataille tout seul et par ailleurs il y a une folie qui est la façon dont les forces qui pourraient s'entendre ou qui devraient s'entendre à l'allemande préfèrent se faire la guerre entre eux plutôt que de taper sur ceux qui à mon avis sont dangereux d'un côté l'extrême droite et de l'autre côté l'extrême gauche je fais souvent une analogie c'est un peu facile de dire ça c'est un peu chaud quand même de les renvoyer dos à dos les deux pardon mais il y en a qui sont universalistes qui sont défenseurs de la réplique il faut voir les votes à l'Assemblée souvent ils votent main dans la main les amis pas pour les mêmes raisons non ils votent pas main dans la main ce n'est pas vrai c'est pas main dans la main qu'ils votent quand ils s'applaudissent les uns et les autres si moi je suis désolé ils votent main dans la main quand la loi d'immigration est votée avec les voix de GRN la motion de rejet préalable sur la mesure que j'ai défendue je vous ai dit qu'elle avait été votée par la gauche mais heureusement qu'il y a des voix dans la majorité comme celle de Clément Beaune qui sont en total désaccord avec ce que tu dis et qui ne mettent pas d'équivalence entre ce que tu appelles l'extrême gauche j'ai pas dit je mettais une équivalence j'ai dit qu'il y avait un problème avec l'extrême droite et qu'il y avait un problème avec l'extrême gauche parce que je pense que l'extrême gauche aujourd'hui les propositions de Jean-Luc Mélenchon elles sont celles qui interdisent un retour de la gauche au pouvoir Mélenchon c'est pas l'extrême gauche comment est-ce que vous vous positionnez sur le fait que le leg politique d'Emmanuel Macron sera sans doute l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen bah si on se dit trois ans avant que c'est fini et qu'on a perdu on va perdre ça on rentre chez nous dans ces cas là on met la main à l'époque le fait que montée dans les sondages elle est complètement acceptée dans le paysage politique le gouvernement fait rien dans le paysage médiatique mais est-ce que c'est que le gouvernement qui doit faire ou est-ce qu'on est tous responsables en l'occurrence oui c'est au gouvernement non mais il y a du pouvoir c'est pas de nous dire à nous qu'on est responsables je vous dis pas que vous êtes responsables je vous dis est-ce qu'on se dit collectivement c'est au gouvernement c'est lui et puis c'est bon dans ce cas là moi je suis pas au gouvernement et puis on se débrouille c'est pas grave vous nous avez demandé de voter pour vous en vous vendant comme le rempart à l'extrême droite il y a quand même une grosse part du taf je peux pas dire bon rempart finalement marche-pied voilà c'est juste ça moi d'abord un j'ai pas l'impression d'être le marche-pied de l'extrême droite je pense que je prends suffisamment sur moi y compris dans les désaccords que vous avez pointés sur cette question ensuite j'ai redit que y compris je me suis fangueulé parce que j'avais pas voté pour les équilibres politiques de l'Assemblée sur ces questions là et encore une fois je suis pas sûr que l'extrême droite il soit ultra favorable à ce que je dis sur le bloc climat au développement de l'énergie éolienne aux régulations européennes aux transferts de compétences qu'on a fait en matière sanitaire en matière d'impôts ou en matière de plan de relance enfin il y a plein de choses sur lesquelles on a aussi porté l'offensive qui sont pas du tout alors pas du tout les opinions de l'extrême droite dernière question c'est quoi votre avenir à vous personnellement vous allez continuer à être président de la commission des lois jusqu'à la fin du mandat vous aspirez à faire quelque chose d'autre mais là Jean vous me demandez d'avoir une boule de cristal à madame Irma enfin franchement non mais c'est quoi vos envies c'est quoi vos ambitions moi quand j'étais avant d'entrer à la fac je voulais être avocat donc je suis devenu ensuite ensuite quand j'étais jeune étudiant je me dis un jour je serai député donc je me pensais plutôt à 50 ans ou 60 ans qu'à 28 et après si je vais vous donner mon troisième rêve c'est président de l'Olympique de Marseille je ne sais pas si ça arrivera un jour non mais c'est important d'avoir des rêves mais sérieux donc est-ce que je resterai dans la politique après j'en sais rien enfin honnêtement je ne sais pas et après peut-être que j'aurais envie de rester dans la politique pour localement aller faire quelque chose pour ma ville pour rester au parlement pour mener le combat si jamais le désastre que vous me prédisez arrive sincèrement je n'en sais rien merci beaucoup Sacha Houllier d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat merci d'être venu je vais vous laisser quitter le plateau on va conclure cette émission et puis voilà on va conclure cette émission comment ça va les amis ? est-ce que tout roule depuis le début de l'émission ? Malek ça va ? ça va j'ai faim je ne peux pas te mentir ça t'a fait plaisir de retrouver ton ancien camarade ? oui mais on ne s'est pas vu avec Sacha depuis alors la fois que je l'ai revu c'était sur un plateau télé donc voilà donc ce n'était pas revu depuis ok donc c'était sympa Sacha Touroule un ancien camarade ouais 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 le futur président de l'Olympique de Marseille non mais en fait je vais être très sincère avec vous je nous trouve toujours beaucoup plus comment dire peut-être un peu violent envers les personnalités de la majorité violent non mais pas violent mais vindicatif c'est mieux excuse-moi je ne trouvais pas le mot vindicatif envers les personnes qui viennent de la majorité plutôt que les insoumis ou les autres j'ai une solution pour toi vu que je suis une grosse gauchiste je promets à être piquante avec tout le monde merci merci Safia on verra ça on verra ça à l'exercice Safia du coup ta première fois en tant que chroniqueuse bah franchement ça va vous êtes toutes et tous super gentilles j'aime bien votre bienveillance même le public je le vois dans le regard j'ai juste totalement paniqué sur l'épisode Marine Tondelier donc s'il vous plaît juste des personnes qui préparent ça très simple pareil des De Gaulle des Bruno Le Maire moi ça me va très très bien d'accord ok Marine Tondelier c'était un peu trop hard work pour toi où est-ce qu'on vous retrouve les amis Safia on te retrouve la riposte antiraciste exactement sur les réseaux sociaux la riposte antiraciste on est déjà à la fac de Nanterre de Paris 1 et de Paris 8 on espère aussi se construire bientôt à Marseille surtout n'hésitez pas à nous envoyer des messages on va voir notre journée de création le samedi 6 avril d'ici là si on a l'occasion de se capter peut-être que je vous croiserai là-bas ok trop cool Malek on te retrouve dans ton podcast autour de moi l'interview la discussion je demande à mes invités de ne pas parler d'eux mais de parler de ceux qui sont autour d'eux le dernier épisode avec Richard Orlanski le sculpteur qui est un peu dans la sauce avec des petits papiers de Mediapart voilà je sais accueillir les gens au bon moment non parce qu'on a tourné ça avant la publication des papiers Sacha où est-ce qu'on te retrouve demain matin 6h40 sur France Info sur France Info et bien écoute bon courage à toi sur le carré rond le carré là pas le carré rond le carré où il y a des images dedans tu sais ah le truc des paroles il faut appuyer sur des boutons la télé la télé voilà c'est ça ok d'accord très bien et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une émission Backseat à nouveau en partenariat avec le Parlement européen on aura des eurodéputés qui vont venir présenter leur programme devant vous sur Twitch merci à toutes et à tous c'est la fin de cette émission Backseat salut tout le monde bye bye merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...